mais normalement il repose toi bien il va démarrer je vois que virgin colo et est dans le même état que moi elle n'a pas non plus son technicien maintenance la maison du coup ce que je vais faire parce que là c'est bon je crois je vais installer ma je vais installer le téléphone sinon tu me mets pas sur le youtube normal c'est démarré pour moi alors d'accord attend je branche mon téléphone est ce que mais et je trouve où du coup je la je donc tu vas sur virgin colo normalement tu es je suis et du coup c'est le nom qui s'appelle maraton cédipon je reçois leur cédipon dans le vidéo peut-être alors tu reviens c'est les portes chinois alors en direct la boule et en direct oui pardon ok il y a une petite pub là c'est les annonces super du coup je peux mettre ça nickel ça y est j'étais sur ma télé je peux voir ce que tu fais en même temps ou c'est trop cool super alors moi j'ai déjà bonjour aux personnes qui nous rejoignent déjà oulala il y a déjà plein de monde mon dieu bonjour enfin re bonjour à ceux qui étaient déjà là toute la journée du coup elsa christelle bonjour manon maïté céline bah céline je te remets un modo ici comme tu es hyper efficace pour mettre tous les liens à l'huile tu veux être à nouveau mon dieu alors a été motératrice toute la journée la pauvre parce que j'ai une on a des gens efficaces pour mettre tes liens à l'huile alors coucou clara coucou olie coucou geneviève coucou caroline coucou à vie bonjour sublime formation je crois que c'est la première fois que je te vois sur mon live bienvenue parmi nous coucou sandy coucou marie bonjour florence ah ça y est alors tes 200% sont atteints oui 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 j'attendais que t'es fini pour pour le pour le dire franchement je pense que votre marathon a dû bien bien jouer quand même parce qu'il y a eu des petites ventes toute la journée enfin des petites précommandes toute la journée donc donc on était super content et donc ce soir on est au 200% ce qui veut dire qu'il y aura un marque page avec tout avec tous les cahiers de coloriage qu'on en verra donc donc demain je vais pouvoir travailler j'en avais fait deux croquis que j'ai mis sur facebook et sur instagram j'ai vu toi c'est lequel ton préféré c'était le premier t'as montré qui est un peu plus avec des chats un peu plus gros à d'accord ok ce que là j'ai l'impression qu'il ya plus de un plus grand franchement sur les petits chats un peu volants on va voir il ya quelqu'un qui m'a parlé de faire recto verso ça peut être une possibilité comme ça les gens choisissent leur côté à colorier ça peut être une idée bon voilà moi je vais me tenter une peau d'habitude tu mets un petit peu d'ombre pour m'aider alors oui j'avais j'avais promis à ceux de ce matin qui était à 9 heures à l'ouverture que je montrerai l'avancée de mon colo de ce matin ah fais voir ça donc j'ai j'ai fait mon ago j'étais très longue j'ai passé la journée à faire les peaux waouh ah ce travail donc c'est ma première peau afro que j'ai essayé voilà et bah dis donc c'est hyper réussi bah je vais c'est la première fois que je le disque j'ai pas du tout je suis pas du style à me faire des compliments mais j'avoue que je l'aime bien ah ouais bah tu peux être fière ouais elle est grave chouette je suis super contente donc voilà j'avais promis que je m'entrerai donc voilà c'était juste ça hop et ça fait partie du colo choisi pour ce mois ci pour l'odyssée philippon du coup bah merci à vous tous d'être là ça me fait trop plaisir d'être avec vous j'espère que vous avez votre dessin que vous allez pouvoir commencer à mettre en couleur et je le répète une deuxième fois je le lien pour que vous puissiez voir aussi ce que fait Virgile Collot sur son YouTube. Vous pouvez ouvrir les deux fenêtres et vous verrez l'avancée des deux coloriages en même temps. Du coup, on va pouvoir se lancer. Voilà. On va pouvoir se lancer. Donc moi, je suis très intimidée. Alors, bizarrement, ceux qui me connaissent et qui m'assistent à mes lives, ils ne vont pas avoir l'habitude de me voir aussi peu... Ça va venir. Je vais être plus détendue après, mais je suis extrêmement impressionnée d'être en live avec toi. Sérieux ? Ben ouais, parce que pour moi, tu es une illustratrice du talent en plus. Et puis, d'habitude, je suis dans mon petit coin tranquillose. Je suis émue d'être en live avec toi et impressionnée. Donc, je te remercie de m'avoir proposée. C'est moi. Je suis en train de voir mon doigt qui est en train de recaler en train de recaler la caméra. Parce qu'en fait, tu avais un gros truc devant mon téléphone. Enfin, vrai. Je suis désolée. Moi, c'est pareil. Je suis un peu stressée. On est un peu... Mais ça va. On va se détendre au fur et à mesure de la soirée. En tout cas, moi aussi, je te remercie énormément parce que je suis très, très contente de faire ce live avec toi. Du coup, tu pars sur une peau de caille couleur, toi ? Je vais la faire classique. Donc là, je tente. Alors, je ne fais que des essais aujourd'hui. Parce que d'habitude, je fais mes peaux... Élie, est-ce que tu peux arrêter de faire grincer la peau, s'il te plaît ? J'ai ma fille qui fait des allers-retours parce qu'elle veut absolument que j'allume sa bougie qui est dans mon bureau. Donc, excuse-moi. Je vais l'allumer. Ça va lui faire plaisir. On sait ce que c'est que d'avoir des enfants. C'est ça. Et donc, oui, je fais des essais. Donc là, je me suis tentée un combo au Prismacolor. Ah ! Trop bien ! Je ne fais jamais mes peaux au Prismacolor. Je l'ai fait bien souvent. Alors, depuis très peu de temps, je l'ai fait beaucoup au Gnoni. Je ne connais pas cette marque. C'est une petite gamme de crayons sans prétention qui est en vente à partir de 136 euros à peu près sur AliExpress, mais qui est vraiment… C'est une tuerie, ces crayons pour le peu de prix qui coûtent, quoi. Oui, d'accord. Et depuis que je les ai, c'est des crayons qui passent partout. Ils vont sur tous les papiers. Je fais plein de choses. Et sinon, j'utilise soit les polychromos, soit les luminances. Ok. Moi, je vois que c'est souvent les mêmes qui reviennent quand même. Oui, oui, oui. Le problème, c'est que quand tu veux apprendre à faire une peau, parce qu'au début, moi, je ne faisais jamais de portrait, jamais, jamais. J'avais une trouille. Je n'en fais que depuis un peu moins d'un an ou un peu plus d'un an. Un an. Et en fait, quand tu regardes les tutos, au début, je regardais des tutos. Maintenant, je ne regarde plus du tout. Je me lance avec, je fais mes un, comment je ressens la chose, en fait. Mais quand tu regardes des tutos, en fait, ils te présentaient toujours soit les luminances, soit les crayons de marque, en fait. Oui. Donc, fatalement, tu as l'impression que tu es obligé de le faire qu'avec ces crayons de marque, là, quoi. D'accord. Oui, oui. Après, c'est vrai que quand même, moi, quand j'ai découvert, c'est ma nièce, beaucoup plus jeune que moi, qui m'a fait découvrir les polychromos. Elle m'a dit « Ouah, c'est des super crayons. » Et effectivement, ouais, quand j'ai colorié avec, je me suis dit « Ah ouais, quand même, c'est différent que mes petits crayons. » Mais en fait, maintenant, tu t'aperçois qu'il y a des marques de crayons qui ne sont pas forcément excessifs. Alors, je dis ça pour les débutants ou les gens qui n'ont pas forcément possibilité de mettre 150, 200, 300 euros dans une gamme de crayons. Il y a les Brutfuneur, par exemple, ce matin, la peau que j'ai fait à Fro, je l'ai fait avec la boîte de Brutfuneur Skin qui actuellement est aux alentours de 12 euros sur Tému. et qui fait des résultats. C'est la deuxième peau que je fais. J'ai fait une peau classique et une peau… Il y a 72 crayons. C'est vraiment spécialisé pour le skin. Moi, j'ai la chance et que je l'ai eu en cadeau. On me les a offert. Mais l'autre jour, je cherchais quelque chose sur Tému. Je les ai vus à 12 euros. Donc, j'ai dit tiens, pour les clients. Pour les gens, ça peut être aussi une facilité d'avoir des crayons qui fonctionnent bien pour un budget intéressant. Ah bah ouais, c'est sûr. Alors, attends, je fais juste un petit tour sur le chat parce qu'ils vont se dire à l'île d'eux. Ah, merci, on ne sait jamais. Peut-être, j'arriverai à trouver un marque-page recto-versus Bonsoir, Yann. Alors, comme Laure, elle est sur plusieurs supports, vous risquez d'entendre des paroles mais qui ne coassent pas ce que vous voyez dans mon chat. C'est normal, elle est sur plusieurs supports. Peut-être que tu ne veux pas trop glisser les commentaires. Je suis désolée, je ne suis pas... Ah non, avec plaisir, Laure. C'est juste que les gens qui sont dans mon chat, qui comprennent, s'ils ne voient pas les noms que tu dis, ils vont se dire mais il y a des choses qui... Ah oui, tu ne passes pas, d'accord. C'est juste que je leur explique. Donc, Sandy me dit de prendre du pulco parce qu'ils me disent qu'ils me trouvent toute timide. Bon, OK. Et le pulco, ça évite d'être timide ? C'est parce qu'ils disent que c'est mon alcool à moi. Je ne sais pas, ils disent que quand je prends du pulco, je dégueulasse. c'est pas. Alors, ils me demandent s'il y aura des questions coquines ce soir parce que le mardi soir quand je fais mes live, je fais des jeux, en fait, de société un peu avec des questions un peu de tout azimut et il y a aussi des questions coquines et tout ça. Ah, c'est trop drôle, c'est génial. Ouais, mes live, ce n'est pas des lives vraiment où, si tu veux, parce que je ne me sens pas légitime d'expliquer comment je colo, donc je leur fais des jeux, des questions, des qui et qui, des parades. J'adore ! Mais c'est une super idée. Mais c'est pour ça que je ne peux pas assister à tes cours de dessin parce que c'est mon jour de live le mardi aussi parce que c'est là où j'ai la maison pour moi tout seul, tout le monde est au honte le mardi soir. Ah, d'accord. Je vais changer mon jour de live de colo alors. Écoute, moi, si tu peux changer pour que je puisse assister à tes cours de dessin, je prends. Bah ouais, carrément. Donc, la fille de Florence n'arrive pas à choisir entre les deux pour tes marque-pages parce qu'elle dit qu'ils sont trop beaux. Oli dit, Vivi, toute timide, du jamais vu, mais arrêtez ! Mélissa, donc Colenfila, nous dit, salut, mes belles chignes d'amour, salut, Mélissa. Quatre églises nous dit, coucou Vivi, Laure et tout le monde, Geneviève, bah là, du buggy parce qu'il n'y a pas tous les mots. Jamais vu ça, Vivi intimidée, mais c'est pas possible, elle dit ça. Non, j'ai Oli qui demande si tu peux zoomer un peu sur ton colo, Laure, parce qu'il ne voit pas pas trop de ton côté. Je vais essayer. Je ne vous garantis rien parce qu'en fait, Sam m'a fait une espèce d'installation, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible. Les filles et les garçons qui sont sûrement là, il faut savoir que Laure, d'habitude, quand elle fait ses lives, si vous ne la connaissez pas, elle a son mari qui est très, très doué en informatique, un peu comme mon fils à moi, comme mon fils. Et là, il n'est pas là. Donc, la prouve, elle est toute seule et comme moi. On est abandonnés. C'est tellement ça. Non, je suis vraiment méga galère. Je suis trop désolée. Je n'y arrive pas du tout. Non, mais c'est déjà baissé. Je pense qu'elle voyait un peu mieux. Oui, c'est mieux là ? Oui, c'est déjà un peu mieux au niveau du tableau. J'essaye un petit peu. Mais c'est bizarre. Pourtant, j'ai dévissé le truc. Pourquoi ça ne le sent pas plus ? Bon, pas de souci, Dévora, retour. Geneviève nous dit qu'elle fait sa première illustration de toit, Laure, et qu'elle est en train de la faire au crayon aquarellable. Waouh ! On a hâte de voir. Ah oui, alors peut-être, Sam me disait que c'était juste deux boutons de plus pour regarder les dessins. Mais je vous avoue que vu que j'étais toute seule, je ne me suis pas sentie. Donc du coup, je vous donnerai le lien pour envoyer vos coloriages et puis on les regardera demain on est dimanche. Donc demain soir, on fait notre premier live in October. Un bon chapou ! Bah oui, écoute, super. Donc du coup, on regardera tout ce que vous avez fait à ce moment-là, je pense. Ah ! Pourquoi tu dis qu'il m'avait perdu au fond ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que vous m'entendez ? Tu me vois toujours ? Moi, je te vois, oui, pas de souci. Je vois tes là. Ça doit aller alors. Fripouille, ça me fait plaisir que tu sois là. Ah ! Bah écoute, elle me dit je suis là, je suis là pour l'or toujours. C'est trop mignon. Bisous, Fripouille ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire encore ? J'aime bien comment tu dis ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire encore ? Mais non, parce que me renvoilà sur la bonne chaîne. La chaîne, c'est Sophie qui était perdue sur les chaînes. Effectivement, on n'enlève pas. Non, c'est ça, c'était moi en fait. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on a créé aussi un hashtag Marathon Philippon pour ceux qui veulent. Tu as dû en voir passer cet après-midi parce que j'en ai relayé quelques-uns qui veulent poster les colos qu'ils ont fait réaliser pendant notre marathon. Au moins, on va voir tout sous le même hashtag. Comme ça, tu pourras aller voir. Ah, génial ! Ah, il y a Cécile qui dit « Moi, premier coloriage aussi de ma vie d'adulte. » C'est excellent ! bravo ! C'est génial de pouvoir donner envie à des personnes. Ben ouais, vous allez voir, en plus, c'est trop agréable. C'est vraiment en mode détente. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais trop dit. Alors, quand on me demande, je réponds parce que tu disais tout à l'heure que tu faisais souvent des petites questions, tout ça. Je trouve ça génial parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce côté-là de discuter et puis comme ça, chacun fait son petit colo de son côté. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des lives. Quand j'ai commencé à faire des lives, j'avais déjà très, très peu d'abonnés. Ma chaîne, elle venait de débuter et j'étais connue pour être le guéluron sur les lives des autres, en fait, parce que là, je suis un petit peu intimidée, mais ça va venir, tu vas voir, je dis beaucoup de bêtises. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des lives, je n'allais pas faire des lives cours de dessin ou de colo alors que je débutais, en fait. Et du coup, je me suis dit mais à quoi je ressemble ? À quelqu'un qui anime. Et du coup, je me suis dit moi, je vais leur faire des lives où on est entre potes en train de colo, chacun chez soi, mais avec des jeux. Donc, j'ai fait des blind tests cris d'animaux, j'ai fait des blind tests chansons, on a fait des questions, on a fait des woos ou avec des photos mais sorties d'outre-tombe, des anciens, mais des photos, mais ils avaient le culot de me dire que c'était des photos d'antiquité alors qu'ils étaient des gens nés comme moi en 75, tu vois ? C'était une antiquité. Enfin, voilà. Et on fait des soirées comme ça où c'est vraiment de la rigolade. et donc là, on m'a demandé comme apparemment les abonnés, tout ce que j'ai évolué dans mon coloriage, maintenant, ils me demandent de donner un peu plus de soit de numéro de crayon, donc je vais m'appliquer à essayer de leur dire un peu plus de ce que je fais en fait. Voilà. Bon, c'est trop bien. Et je voulais savoir du coup, là, donc le fait de mettre en couleur des dessins, c'est une passion pour toi ? Ça l'est devenue. Ça l'est devenue, alors par hasard, comme beaucoup, je pense. Il s'avère qu'en 2018, j'ai fait un burn-out professionnel parce que ma première vie professionnelle, c'était une vie de responsable d'agence de voyage. D'accord. Et, bah, métier chronophage, responsable d'agence de voyage dans un centre commercial. Donc, t'imagines bien les horaires que je faisais. Je travaillais du lundi le samedi sans interruption. Oh, pinais. Et comme, bah, comme j'aimais mon métier, bah, j'allais travailler même quand j'étais pas payée pour, bah, pour que la compta soit faite, que si, que ça. Enfin, bon, j'ai mis beaucoup de temps et je suis tombée sur un patron. En fait, mon patron que j'aimais profondément avec qui j'ai travaillé 17 ans a vendu son magasin parce qu'il est parté à la retraite. Oh. Comme toute, voilà. Et le nouveau patron a décidé de virer tous ceux qui avaient un certain nombre d'ancienneté et, voilà. Et il l'a pas fait de façon très propre. Donc, on est pas mal à être tombés, dont moi. Et donc, je suis restée quasiment deux ans couché. Non. Et, ouais. Et du coup, j'ai pris la boîte, une boîte à chaussures où je mettais tous les vieux crayons de mes enfants. Tu sais, à chaque rentrée scolaire, tu leur fais une trousse correcte. Ouais. Donc, comme quand j'étais ado, j'adorais faire mes cartes d'histoire géo et tout. J'aimais bien faire la mise en couleur de tout ça. Donc, j'ai pris un vieux livre de coloriage de ma fille. Puis, j'ai commencé à faire des colos comme ça. Puis, j'ai vu sur Amazon qu'il existait des trucs adultes. Donc, j'ai acheté mon premier colo relaxant et zen. Et, j'ai posté ça sur mon Facebook. Et, j'ai une copine que tu connais, Joël, qui fait partie du Club des Six. Ma Jojo, qui travaille, en fait, pour la même marque que je travaillais et qui était restée en contact avec moi et qui me dit mais tu fais du coloriage mais moi aussi. Et là, elle m'a envoyé ses colos. Et, j'ai dit mais c'est quoi tout ça ? C'est vachement beau. Moi, c'était des trucs vraiment de base quoi. et elle m'a dit mais attends, il y a des chaînes YouTube et elle m'a fait connaître Colorphila et puis, tout s'est enchaîné et puis, la folie est arrivée et bon, les achats, les crayons, la découverte et puis, le bonheur de revivre pour quelque chose en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans le colo. Comme quoi, même dans les pires moments, ça nous ouvre toujours les portes à d'autres choses derrière qui peuvent être très très bénéfiques finalement. Exactement. C'est tout à fait ça. Du coup, tu as repris le travail ou pas ? Alors, donc, il était hors de question forcément que je reprenne dans ce travail-là. Donc, j'ai été déclarée inapte à la direction du magasin. D'accord. Donc, j'ai dit, j'étais très estampillée cette marque-là en fait, la marque du gros L. Oui. J'ai très 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 estampillée cette marque et je n'en veux pas à la marque du voyage en fait. J'en veux aux propriétaires du magasin. C'est tous des indépendants et le mien était particulièrement dégoûtant. Donc, j'ai dit, je ne peux pas aller travailler pour d'autres dans le milieu du voyage parce que j'aime trop la marque en fait. Et je ne pourrais pas la... Déjà, ce n'est pas mon but de dénigrer une marque premièrement. Et je ne peux pas dire si on me dit mais ce n'est pas mieux chez eux et leur dire non parce que si je sais que le produit est bon, je ne pourrais pas mentir en fait. Donc, je dis, je ne veux plus. Je ne veux plus. Et donc, j'ai repris des études à 45 ans. J'ai repassé un nouveau BTS d'assistante juridique. Et donc, oui, j'ai eu mon BTS d'assistante juridique et donc là, actuellement, alors je suis en arrêt maladie parce que j'ai une maladie qui a été découverte l'année en mars et on essaye de trouver ce que j'ai parce qu'il y a une première partie de la maladie de trouver mais pas la deuxième. Donc, pour ça, je suis en arrêt maladie. Mais sinon, je travaille dans un cabinet d'avocats à mi-temps. Wow, c'est incroyable. Il faut être sacrément motivé pour reprendre un BTS. C'est gentil. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne me voyais pas ne rien faire et mon but, c'était d'aider les gens. Donc, aider les gens, coach, ce n'était pas possible. parce qu'il y avait trop de gens qui sont coachs. Et puis, par contre, là, oui, je fais du prud'homme, je fais du droit de la famille. Moi, je prépare tous les dossiers. C'est moi qui ai des clients au téléphone. C'est moi qui les apaisent quand ils sont en larmes parce qu'ils sont au bout de leur vie de ce qui leur arrive. Donc, je les aide à ma manière, même si c'est l'avocat qui plaide derrière. C'est moi qui ai tout monté en amont. Donc, je suis à ma place. Je suis là pour être dans la bienveillance avec les clients, en fait. Donc, j'attends d'être enfin guérie, entre guillemets. Enfin, guérie, je ne serai pas guérie parce que c'est incurable, mais qu'ils me trouvent au moins un traitement pour arrêter mes douleurs. Et ensuite, je repars au charbon. D'accord. C'est que tu as des grosses douleurs ? Oui, j'ai des grosses douleurs sur le côté. Donc, c'est pour ça que je coloris beaucoup dans mon canapé, très peu à mon bureau. Donc, je me suis acheté une petite table. Donc, je colo quand même dans mon canapé. Mais en fait, j'ai une grosse douleur sur le côté. Ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient. Merci. Oui, parce qu'en fait, je suis atteinte d'une colongie de biliaire primitif. C'est-à-dire que mon foie se détruit. Mes anticorps détruisent mon foie. Donc, voilà. Si c'est traité, on n'en leurre pas. Donc, tant mieux. En tout cas, moi, ça me va bien. Ben oui. Mais, il y a une autre douleur dont ils ne savent pas parce que ça n'a pas un rapport avec le foie. Donc, du coup, ils cherchent si le colon n'a pas un petit avoir là-dedans. Donc, il y a juste à trouver ça. Puis une fois qu'ils auront trouvé ça et que j'aurais pu mal, allez hop, zoom, c'est reparti. D'accord. Ça te manque là de ne pas être au boulot, du coup ? Alors, en ce moment, je ne vais pas te dire oui, ça me manque parce que comme j'ai mal, je sais que je ne vais pas être dans ma capacité et moi, je ne supporte pas décevoir les gens. Donc, il est hors de question que je sois sur mon lieu de travail et que mes patronnes ne puissent pas avoir confiance en moi, en ma mémoire, etc. Et comme j'ai un lourd traitement médicamenteux, je pense que tu sais ce que c'est que les lourds traitements médicamenteux, ma cervelle, des fois, ma mémoire part. Et dans mon métier, la mémoire, c'est juste un des gros, gros, gros critères. Donc, c'est absolument important que je l'ai. Donc, je préfère être au mieux de mes capacités pour être là et pour les clients et pour mes patronnes. Ok. Alors, du coup, j'ai papoté, du coup, je suis raté le chat. On est toutes les deux dans notre salon, là, avec Laure. Moi, ça va, je n'ai pas eu de message. Je pense qu'on vous écoute tranquille, en dessinant. Alors, les petits pouces, merci Geneviève, mais ils sont en train de finir mon colo. Donc, Patrick est toujours dans son colo parce que ce que tu as raté, Laure, pendant toute journée, c'est que Patrick a une mission, c'est d'avoir fini son colo dans les 24 heures pour que Caro Colo, tu sais, Caro Colo qui fait tes cours de dessin avec toi et tout ça, qui assiste à toutes tes lives. Son mari, si Ago finit son colo en 24 heures, il offre un iPad à Caro. Mais non. Oui, il a fait un pari avec Ago. Il a dit si tu finis, je paye un iPad à Caro. Alors, je peux te dire qu'on est derrière Patrick pour que Caro ait son iPad. Donc, c'était la mission. Donc là, je crois qu'il est au taquet sur son colo. C'est énorme. Ils se connaissent Ago et le mari de Caro ? Non, mais comme, en fait, on est devenu une petite bande, tous là, à assister à tous les lives les uns des autres et du coup, on a l'impression de se connaître en fait. on a de baptiser les uns les autres. On a vraiment tous l'impression de se connaître, de connaître les maris des uns. C'est trop... Il faut avoir une sacrée complicité pour décider de faire 24 heures de live quand même. Oui, c'est ça. En fait, j'étais en train de repasser pour te dire et j'ai pensé à toi en repassant. Ne me demande pas pourquoi parce que voilà. Et tout d'un coup, j'envoie un vocal sur notre petit groupe à nous et je dis mais on ne pourrait pas faire un truc genre 24 heures, vous savez, un peu comme font les téléthons pour la campagne Ulule et là, Gribouille, elle me dit mais comment c'est une super idée et là, mais moi, je suis chante mais on fait ça quand et tout et on a fait ça en 6-4-2 qu'en fait, on a déjà demandé alors, la première intéressée, est-ce qu'elle est intéressée qu'on le fasse et dès qu'il y avait ton aval, c'était parti, le rétro-planning était fait et on s'est lancé donc et on est trop content J'étais là 24 heures mais vous êtes fou mais jamais je pourrais faire ça Mais tu sais quand tu as envie quand tu as une passion que tu as envie et qu'en plus tu vois que les illustres internes ils ont déjà du mal c'est compliqué pour vous on n'est pas enfin voilà quand on vit dans le colo on sait on voit ce qui se passe on sait que c'est dur donc si nous à notre petite échelle on peut aider on le fait qu'est-ce que ça nous coûte à nous ? Juste de colorier en parlant entre amis Attends et d'avoir un sacré retard de sommeil Oui mais ça on le rattrapera c'est pas dramatique à part pas qui travaille nous on travaille pas on peut dormir Dans quel état vous allez être ? Donc j'ai Sandy qui dit qu'elle s'est abonnée à ton Patreon pendant le live de Gribouille Un immense merci c'est trop oui alors oui c'est rigolo vous avez et ça c'est sûr c'est grâce à vous j'ai eu plusieurs Patreons et j'ai halluciné en fait Alors moi je me suis abonnée sur ton Twitch avec mon Amazon Prime Ah c'est trop gentil et bien oui c'est vrai Ah ben c'est trop cool Franchement ça compte j'en ai eu d'autres mais ça c'est Sam qui est capable de ça c'est Sam qui est capable de le voir et de dire Mais ça c'est vrai qu'on en a pas parlé aujourd'hui mais donc j'en parle aux abonnés qui sont sur le chat Sachez que si vous vous inscrivez sur le Twitch de l'Or si vous avez Amazon Prime parce que je sais qu'on est plusieurs à voir Amazon Prime vu nos commandes quand on parle de nos commandes en fait vous pouvez quand on vous demande de vous abonner vous pouvez cliquer que vous avez Prime et en fait vous ça ne vous coûte rien mais par contre ça soutient l'Or donc ça vous pouvez le faire Ah j'avais pas vu Jackie bonsoir Jackie bienvenue qui j'ai raté un nom Caro il l'a dit dans tes rêves Patrick tu connais pas mon mari il va dormir c'est mieux non mais alors je vais te dire on va pas le lâcher Caro il l'a dit il l'a dit en live on a tous les on a l'enregistrement il y a l'épreuve et puis Caro tu sais que moi je peux monter en bleuteuse assez régulièrement je peux monter le voir on n'est pas loin ils sont où les marques pages de l'Or regarde Karine sur le Facebook de l'Or je pense qu'à les amis j'ai cru les voir passer tout à l'heure ils sont sur Facebook et sur Instagram en story voilà Facebook et Instagram en story alors Kika dit sur ton live c'est nickel c'est juste sur le live de Virginie que tu es trop loin ah ok d'accord et je suis morte de rire parce que sur chez moi Kika a dit lol Virginie a même pas encore prononcé son dessin et toi tu vas finir en 5 fesses oui bah je fais mon ago excusez-moi je me transforme en ago donc coucou Jennifer ah coucou Annie bienvenue il y a des gens qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui qui arrivent super ah vivi vous de connerie vous avez vu non vivi elle dit elle fait jamais de connerie oui je suis sage avec son stress je suis sûre qu'elle peut verser une larme aussi oui ça m'arrive aussi de pleurer en live et surtout t'as pas beaucoup dormi non mais j'ai tellement ri quand j'ai entendu ton message j'ai l'impression tu m'as laissé ton vocal vraiment au réveil et t'avais l'air perdu et bah c'est exactement ça mais j'en pouvais plus j'étais mort de oh je suis désolée je me suis endormie franchement ça vaudrait le coup que je vous le fasse que je vous le fasse écouter parce que tu peux alors je veux dire le ridicule ne tue pas et si tu savais ce que des fois on s'envoie comme vocaux non non mais tu peux mais je te confirme j'ai ouvert les yeux j'ai cru en fait tu t'es perdue et je me suis dit j'ai raté le live je croyais m'avoir dormi tellement longtemps qu'il était 21h mais en fait j'ai dormi quoi 30 minutes même pas ou 40 minutes j'en sais rien bah t'as dû partir hyper profondément en fait c'est ça et quand j'ai vu que tu m'avais appelé je me suis dit mais j'ai pas été là pour l'aider j'étais au bout de ma vie j'étais au bout de ma vie oh non en plus je t'avais remis un autre petit message après t'inquiète je vais gérer j'ai pas vu tout de suite j'ai pas vu tout de suite j'ai vu que tu m'avais appelé que je t'avais raté j'étais au bout de ma vie surtout que je t'avais dit ce matin en plus je t'avais dit tu fais une bonne sieste pour être en forme ce soir alors Peggy nous dit tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et ça c'est tout à fait vrai oh c'est trop beau donc Céline nous a remis le Ulule alors oui continuez continuez oui ça fait une petite clochette il y a une petite clochette au début on attend la prochaine petite clochette voilà mais tu sais que j'ai même fait assistant Ulule parce que ma copine Maëva qui a craqué du coup oui qui est en Belgique c'est ça ? c'est ça donc j'ai fait sa commande j'ai payé avec ma carte bancaire et elle m'a repayé par Paypal on a fait c'est super à droite mais je comprends pas qu'il y ait des problèmes comme ça avec Ulule c'est chelou quand même bah apparemment Belgique et Suisse puisque Caroline me disait qu'elle avait eu le même souci avec la Suisse tu l'as eu à hiver je crois Caroline oui et oui je trouve ça vraiment surtout qu'en fait tu sais on a fait la page aussi en anglais j'aimerais essayer de mettre une pub pour le Ulule en anglais tu vois pour essayer de voir si ça peut toucher alors faudra que peut-être je le mettrai sur mon Facebook pour que vous me disiez parce qu'on a juste en gros j'ai mis le petit texte pour la pub et on est allé sur un traducteur et du coup sur le on sait pas trop si c'est bon ou pas vu qu'on est des milliers en anglais alors bah écoute tu sais Laure ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu m'envoies le texte si tu veux et mon fils il parle anglais couramment en fait ah ouais donc il te le remet lui c'est pas Google traduction lui il le fait lui-même il parle anglais comme il parle français en fait ah bah écoute pourquoi pas mais enfin bon c'est assez court mais je veux pas je veux pas l'ennuyer non plus ah non non mais selon alors lui tu sais il est coach en réseaux sociaux et tout c'est son dada bon là il est pas là ce soir parce qu'il est au hand mais c'est mon assistant en fait je te disais hier mon Tom c'est mon Sam moi je suis son Sam quand on sort en famille parce que c'est moi qui conduis mais lui il est mon Sam pour l'informatique tu vois et il a quel âge ? il a 21 ans un immense merci m'amour il y a m'amour qui s'est bah t'es un m'amour qui s'est abonné avec Prime ah bah voilà tu vois ce que t'as expliqué tu vois qui c'est m'amour ? pas du tout je ne connais pas m'amour mais bah bisous m'amour je croyais que tu pas en fait je croyais que t'étais en train de me dire que Sam était en train de se connecter je croyais que c'était lui qui t'appelait m'amour non Sam tu veux que je te dise ton petit nom ? ah bah vas-y avec plaisir je l'appelle Touquette ah en fait au tout début c'était Chouquette il supportait pas et puis je sais pas comment c'est venu au fur et à mesure ça a fini par être Touquette et en vrai il préfère Touquette que Chouquette oui bah écoute c'est très bizarre parce que plus j'aime les gens plus je les aime fort et plus je leur trouve des surnoms débiles mon fils là Eli il s'appelle donc il s'appelle Eli et puis c'est devenu Lily et puis c'est devenu Nini donc là quand je suis toute folle d'amour c'est Nini et des fois c'est même Niniche moi Niniche voilà voilà au moins c'est quelque chose que tu leur donnes toi voilà c'est ça personne d'autre ne peut leur donner alors oui je suis en train de me faire disputer par ma fille parce que je râle des choses dans le chat elle a quel âge ta fille ? alors ma fille elle a 12 ans oh punaise il y a il y a combien d'écarts entre ta fille et son frère ? enfin ta oui 9 ans 9 alors moi j'ai 3 enfants j'ai Tom qui a 21 Alec qui a 19 Alec qui a 19 et Eileen qui a 12 voilà ok parce que je voulais absolument 3 enfants et au moment où je voulais la 3ème c'était le moment de la crise et mon mari avait peur parce qu'il me disait tu te rends compte de nos jours avec la crise avoir des enfants payer leurs études c'est pas raisonnable on peut pas en avoir 3 donc j'ai été obligée de menacer encore de dire oui mais moi j'en fais 3 nos parents enfin nos grands-parents ont eu des enfants pendant la guerre et puis ça leur a pas empêché machin enfin bref c'était tout un pataquès et puis après je suis pas assez responsable donc du coup je pouvais pas faire ça tu vois première année tu vas pas faire un enfant donc du coup ça a pris un petit peu de temps puis après bon par contre il avait pas le droit de se tromper il fallait que ce soit une fille donc je peux te dire qu'il avait une pression de ouf c'est ce que j'allais dire c'était cool sur le troisième c'était une fille du coup ouais 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 j'étais trop contente moi j'adore mes fils attention c'est pas ce que je veux dire mais je suis genre je suis la seule fille de ma vie elle a dit elle oublie ma soeur ma nièce c'est la la fille que j'aime le plus mais quand même est-ce que t'as d'autres filles que moi ah oui non pas d'autres filles que toi c'est très exclusive cet enfant ouais donc mais bon ça tu vois ça remue bien la maison parce qu'ils sont tous encore là donc il y a de la vie c'est cool quand les enfants restent chez eux c'est qu'ils y sont bien ah bah ça pour y être bien ils sont bien moi qui t'ai le dit et toi du coup t'es les tiens du coup j'ai pas suivi l'autre jour je crois que t'as dit leurs âges mais j'ai pas 10 ans et 7 ans c'est encore du petit là ouais c'est encore du petit c'est après le passage 6ème qui est compliqué qui est compliqué dans quel sens et bien en fait le passage en 6ème parce que moi ça me l'a fait au 3 le 6ème il commence déjà à se prendre pour des hommes et des femmes alors que globalement non nous n'en sommes pas et la 5ème alors là ils se trouvent trop indépendants c'est limite ils ont un comportement bizarre en 5ème et puis après il suffit de leur montrer que bah non ça marche pas comme ça et ils reviennent vite comme il faut mais c'est surprenant ce changement de bon après il doit y avoir les hormones aussi parce que c'est là je pense que ouais il y a ça qui doit jouer aussi bah t'es pas tout à fait revenu parce que t'es au début que t'es à 5ème mais tu vas pas tarder à revenir c'est moi qui ai te le dit ah bah oui parce que 12 ans elle est en quelle place elle vient de rentrer en 5ème c'est pour ça que je te je te comprends et bah oui mais en vrai nous c'est l'année prochaine c'est vrai que Titouan l'année prochaine il est au collège ça fait trop drôle quoi oui c'est une étape c'est une étape vraiment c'est une étape et pour voir autant en primaire ça me semblait loin autant le collège ça me semble pas si loin et du coup j'ai la sensation bah de dire mais attends c'est trop bizarre mais du coup toi t'es vivée dès lors je sais pas c'est à dire le collège ça s'assemblait hier et Laure je sais pas si toi tes enfants vont aller dans le collège où toi tu étais je sais pas si t'es toujours voilà bah je peux te dire que moi quand mon fils aîné est rentré au collège dans le collège où son père et moi nous étions parce qu'on était à la même classe avec mon mari et que tu vas à la réunion parent-preuve et que tu as ta prof à toi oh non bah je peux te dire que bah tu te prends un sacré coup de vie c'est bon bah je sais plus bah là elle est à la retraite parce qu'on l'a vu l'autre jour c'était c'était madame la fond le groupe mais je t'en remercie de me le rappeler alors attends ah Caroline tu sais de Suisse il s'est dit que son fils aussi s'appelle Elie ah trop mignon c'est beau comme prénom la fille tu sais alors c'est pas moi qui vais te dire le contraire parce que le grand-père de Patrie-Bowell s'appelait Elie je suis très très fan de Patrie-Bowell j'aime bien la référence alors attends j'ai raté plein de trucs ils vont dire que je suis comme Ago et que je lis pas les messages ils m'ont engueulé c'est bien Ago est un vampire hein alors Kikikikri c'est t'abonner aussi donc je pense que ça doit être au Patreon alors le mari de Caracolo est en PLS parce qu'il voit que Patrick est en train d'avancer dans son colo donc comment allez-vous bah ça va très bien Jennifer je suis désolée le chat est un petit alors Vivi j'ai pas tout compris pour Amazon alors Kikik en fait si tu as Twitch tu vas sur Twitch tu sélectionnes la chaîne de Lore et pour t'abonner à un moment donné ils vont te demander en fait si tu as Amazon Prime tu glisses la petite monnette Amazon Prime et en fait tu vas être abonné au Twitch de Lore en fait et tu vas contribuer à son Twitch en ne te coûtant rien à toi mais en aidant en soutenant l'Or donc tout le monde est témoin 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 ça c'est pour le mari de Caracolo je pense qu'il va tous nous voir débarquer il va rien comprendre le pauvre le mari de Caracolo pourquoi ? du coup Mamou c'était Lore pour cela merci pour ton pour ton abonnement et Cécile du coup elle a peu de couleurs elle m'a dit qu'elle a copié le dessin en 10 minutes avant le live dis-moi quelle couleur quelle couleur tu as moi de toute façon je suis partie sur des couleurs très froides donc c'est sûr que les couleurs froides ça fait un peu plus ternes que quand on met des couleurs chaudes alors allez votez pour la marque-page des filles il me dit Gribouille en Belgique Carine elle n'a pas eu de problème pour payer sa commande on est passé à 201% coucou merci beaucoup à toi trop bien Martine dit qu'elle fonctionne au surnom aussi Caroline donc son fils s'appelle Elian Lallu désolé Vivi je bossais ce matin j'étais trop chaos j'ai fait une sieste l'après-midi du coup pas suivi les lives je ne sais pas si je tiendrai du coup je suis debout mais il n'y a pas de soucis Jennifer rien que d'être venue déjà faire un petit coucou c'est super sympa alors Jennifer voudrait un deuxième enfant alors là c'est pas moi qui faut que tu demandes Jennifer je pense que tu vas demander à ton mari mais si tu manges bien du normalement des agrumes ça aide voilà voilà bonjour Yanis bienvenue Yanis aura été là tout le long des lives c'est trop gentil impressionnant quand même oui on a eu vraiment des gens qui sont restés je peux te dire qu'on est passé aux toilettes dans les douches parce que les gens nous suivaient ils nous disaient où ils étaient donc tiens vous êtes avec moi aux toilettes tiens trop drôle je suis en train de préparer ma blanquette vous êtes avec moi dans la cuisine donc oui on a vécu c'est trop rigolo c'est vraiment une journée bon c'est pas fini on a jusqu'à demain matin mais c'est trop trop bien alors Caroline je t'expliquerai si tu veux en privé pour Twitch si tu veux pour pouvoir soutenir alors sur Twitch t'es pas sur Twitch toi ? euh non je alors je vais de temps en temps regarder quelques live Twitch alors je sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle a plusieurs pseudos alors quand les gens n'ont pas les mêmes pseudos tu sais sur différents supports c'est compliqué ah oui ouais j'avoue mais je suis pas fan de Twitch en fait je suis pas je sais pas c'est pas voilà j'y suis allée vraiment vraiment pour te soutenir parce que je sais qu'avec Amazon Prime on peut donc je me suis inscrite exprès pour mais effectivement j'y vais pas d'accord moi je t'avoue que je me suis pas posé la question c'est mon mari qui gère tout ça t'es un community manager et son métier c'est d'être dans ça alors donc ça dans l'informatique et tout ça oui oui il est développeur à la base il est développeur de site web ouais du coup du coup il s'y connait vachement dans tous ses trucs ce qui est pas du tout mon cas mais tu vois j'en reviens pas parce que grâce à vous grâce à ce marathon vous m'avez et je peux vous dire que c'est que c'est un exploit vous m'avez motivé à essayer d'apprendre des nouvelles choses en informatique ah bah c'est génial mais tu vois ça n'a que du truc positif ce marathon en fait bah ouais c'est trop bien nous on aura rencontré des personnes parce que tu sais que petite écureuil qu'on entend toujours quand tu parles d'elle sur tes lives et bah elle est venue cet après-midi on a papoté sur le live de je ne sais plus qui elle est venue sur deux lives cet après-midi on a fait sa connaissance Sylvie elle est venue sur le live de Sylvie je crois qu'elle est venue sur le live de Gribouille aussi on a fait sa connaissance on a papoté avec elle grâce à toi aussi on a connu Kika qui est adorable un amour donc c'est que positif en fait cet événement ah bah ouais Kika oui c'est vrai que la plupart des personnes qui sont là régulièrement c'est vrai que tu tisses des liens en fait parce que de plus en plus tu te mets à les connaître et puis c'est vrai qu'avec le Patreon il y a un côté où je les vois en vrai enfin je les vois en vrai oui d'une certaine façon je les vois en vrai mais elles sont elles sont dans mon salon elles sont sur ma télé donc elles me voient mais moi je les vois aussi et ça change vachement de choses en fait je me suis pas encore intéressée alors Gribouille m'en a déjà parlé de Patreon et j'avoue que je me suis pas encore intéressée à la chose mais c'est vrai que par rapport à ce que Gribouille expliquait parce qu'elle est fan fan mais ça fait longtemps qu'elle nous en parle de ton Patreon Gribouille je crois que chaque fois qu'on ah oui 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 parce que du coup Alexis faisait les dessins et moi Eline elle dessine aussi et elle a fait des beaux portraits d'ailleurs qui ont été mis en couleur attends je vais te montrer qui ont été mis en couleur par Gribouille par Simone Collard il y a eu pas mal de gens qui ont mis ces portraits en couleur alors moi j'ai mis mais bizarrement le fait que ce soit un portrait de ma fille fait par ma fille j'ai du mal à mettre en couleur ça c'est un portrait fait par ma fille je vois pas encore ah waouh donc ta fille a dessiné et toi t'as mis en couleur c'est ça c'est super beau elle dessine très très bien ta fille elle a fait ça l'année dernière elle avait 11 ans elle a du niveau comment elle t'appelle Eline Eline ah j'ai une copine qui s'appelle Eline c'était une copine d'internat et je l'ai gardée en amie je la vois toujours et tout et tu sais ce que ça veut dire Eline non même pas ça veut dire rayon de soleil ah excellent et ben ton petit rayon de soleil dessine vraiment très bien et du coup j'arrête pas de lui dire mais va sur sur l'or parce qu'elle dit oui parce qu'au début je lui avais pris des cours de dessin chez une dame l'année dernière et honnêtement j'ai trouvé que c'était pas du tout adapté parce que bon hormis le prix qui était quand même pas donné ça c'est pas grave moi si ma fille veut voilà on est parents on peut pour eux mais en fait elle est montée devant une tablette et elle leur expliquait rien il fallait qu'ils recopient ce qu'ils avaient sur la tablette ouais non donc ouais donc moi j'ai dit Eline écoute payer 100 euros le mois ouais c'est ça c'était le mois je crois de mémoire pour que tu toi oui elle y allait combien de fois tous les mercredis pendant combien de temps ben 4 mercredis quoi en fait et ça durait combien de temps la séance une heure waouh donc pour 4 heures oui 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 4 heures 100 euros ah non ça fait 25 euros non ça va en vrai c'est sûr ça fait cher mais si mais si la dame est à son compte en fait mais je me rends pas compte mais moi je me trouvais dommage c'est qu'il y avait à peu près une dizaine d'enfants chacun avait une tablette devant eux ils devaient reproduire ce qu'ils voyaient mais elle donnait pas de conseils en fait c'est où ouais donc je dis à Eline si c'est pour faire ça tu te mets devant une tablette à la maison et puis voilà quoi et ensuite Gribouille m'a parlé de toi que tu faisais des cours de dessin et truc machin que Alexis assistait donc j'y ai dit à Eline mais Eline elle est très 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 timide et du coup elle veut pas et du coup elle a stoppé un peu le dessin parce qu'elle a pas de il faut que moi je lui dise dessine moi ça en fait mais moi tu vois je peux pas enfin j'ai pas trop d'idées c'est pas mon métier d'avoir des idées sur mon Youtube elle serait pas en live en direct il y a pas mal en fait toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis le tout début parce qu'en fait j'ai commencé avec le confinement c'était la petite occupation avec les enfants à la base c'était pas en live c'était juste on se filmait je faisais faire un dessin aux enfants et donc tout ça on l'a mis c'est resté sur Youtube et après après là tous les lives tous les lives que j'ai pu faire ils y sont toujours donc si elle veut elle peut aller fouiner et reprendre oui je la travaille au corps mais tu sais là on est à la période 12 ans c'est flène ah oui c'est le temps du repos donc mais ça va parce que je la trouve très très douée je trouve qu'elle a un trait de crayon qui m'a le travail ce que tu m'as montré effectivement elle est super douée il y a Joanne qui vient d'arriver elle est en train d'éclucher ses pommes de terre c'est ce que tu vois on nous emmène partout pour compote salut ah c'est pas des pommes de terre c'est mes pommes pour compote salut ta Joanne j'étais à des pommes de terre pour faire de la compote c'est franchement c'est moi qui ai rajouté Cécile qui met rose et beige et noir ah bah écoute tu peux aussi mélanger du rose du rose et du gris ça peut être sympa n'hésite pas à faire des tests en fait tu te lances t'essayes tu mélanges des couleurs et tout alors moi j'ai une tollée de messages de retard je vais me faire disputer je vais vous lire alors Oli a fini deux colonistaires durant tous les lives aujourd'hui papa l'oncle préféré de Geneviève qu'elle aimait beaucoup s'appeler Eli pour moi c'est un des plus beaux prénoms et les Eli sont des sacrés bonhommes alors c'est marrant mais c'est pareil j'ai un ami qui m'a dit que son grand-père s'appelait Eli et très souvent les gens qui portent le prénom Eli j'en entends beaucoup de bonnes choses et bah tu vois ça sera un sacré bonhomme bah ouais c'est classe Gribouille nous dit j'ai pas arrêté toute la journée de ramacher pour le Patreon ah bah merci beaucoup Gribouille parce que bah effectivement ça a ramené du monde sur Patreon et bah c'est trop trop gentil merci ça va permettre de continuer de continuer tout ça et peut-être de pouvoir ne faire que ça à un moment ah c'est cool nous avons Karine qui nous dit elle est là depuis 9h ce matin et bien t'as même pas fait de sieste pour ma Karine et bah oui sauf alors Yanis y dit oui sauf chez Sylvie où je n'ai pas pu être là ah Yanis t'as été là toute la journée aussi bah bravo Yanis bonsoir mesdames de la part de Laurence Marin bonsoir Laurence Maïté dit Midossa c'est moi je ne sais pas Midossa c'est peut-être quelqu'un qui s'est abonné chez toi Midossa moi j'ai eu m'amour bah Maïté dit Midossa c'est moi alors peut-être qu'elle a un autre nom sur quelque chose Céline nous dit moi j'ai mis le live sur la télé tout le monde a regardé en mangeant oh c'est génial alors Jennifer attend d'avoir un an de série avant pas avant l'année prochaine pour faire son deuxième bébé je risque une troisième fois donc là il ne vaut mieux pas tomber ensemble ok donc au Portugal ça fonctionne ah oui donc elle a commandé tes livres au nom de Midossa ah oui c'est vital j'ai vu passer et donc au Portugal ça marche oui ça marche ok bah ça me rassure un peu parce que oui donc ah oui c'est ce que je te disais tout à l'heure donc je voulais faire une pub en anglais pour pouvoir ouvrir un peu et en fait je m'étais dit ouais mais si on fait une pub et que les gens en fait ils ne peuvent pas commander ça va être un peu les bouts Catherine nous dit que tu as récupéré quelques abonnés je pense Peggy me dit qu'elle a essayé Twitch mais apparemment ça lui demande de choisir des mois pareil princesse on fera je te montrerai parce que moi ça me l'avait fait sur une autre chaîne Twitch ça ne marchait pas mais je t'expliquerai Peggy t'inquiète demain je t'explique tu me renvoies à l'insta et je t'explique re coucou Maéva la petite mère Maéva essaie d'être là avec nous tout le temps donc Maéva c'est Colorizera donc c'est la personne pour qui je te dis j'ai payé puis qu'elle m'a remboursée par Paypal d'accord qui vient d'être maman d'un nouveau-né qui s'appelle Milan donc la pauvre elle oscille entre les bibons le bébé qui pleurent et elle revient sur chaque live à chaque fois elle est motivée elle est motivée c'est un amour de toute façon ma communauté c'est des amours donc je peux pas dire autrement oh une petite mochette merci pour cette 31 euros ouais ah là c'est le matin indépendant bah merci 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 c'est trop gentil bisous Oli bonne nuit je vois que tu vas te coucher mais t'es là depuis ce matin Minette je peux comprendre bisous Oli dors bien le fils du meilleur ami de mon mari s'appelle Elie et bah tu vois on a plein d'élignes et oui incroyable ouh attention Patrick entame son fond donc il sera largement fini avant minuit ouh Patrick t'es trop fort attends et Patrick il est réveillé depuis quand bah il a commencé avec moi à 9h donc on a commencé à se parler ce matin il va être 7 8h 7h30 il a commencé à 7h ou pas je sais pas non il a pris l'apéro oui ça a dû faire tenir non mais je te jure il a pris l'apéro il a mangé ses quenelles voilà ses quenelles c'est vrai et le menu la plupart ils mangeaient tous des quenelles je ne sais pas pourquoi c'était le thème du jour donc Jackie a commandé du Luxembourg et ça marche ah trop bien trop bien trop bien trop bien donc Maeva nous dit j'adore passer du temps avec vous Sandy nous dit j'ai enfin pris mes crayons ce soir je suis sur le flamant rose du premier livre de l'or ah cool donc le colo de Patrick Kiki me dit le message par mail car j'ai commandé sur la boutique c'est moi donc voilà donc Kiki qui s'appelle Christine a dû t'envoyer un message oui oui je m'ai bien eu merci à toi coucou Emmanuel bienvenue donc Emmanuel ça a sa passion c'est une compatriote de moi parce que je suis de Normandie c'est une Normande et Avipi qui est avec nous depuis 9h ce matin en grand écran dans le salon tout le monde en profite bon bah bonjour à ma famille David alors excellent du coup là tu vis où toi ? alors moi je vis entre Rouen et Évres en Normandie ah oui donc t'es toujours en Normandie oui et j'ai un petit pied à terre dans le nord parce que je suis tombée amoureuse du nord de la France du Pas-de-Calais ah ouais ouais mon cousin normand est tombé amoureux d'une chiti et à force d'aller le voir là-bas je suis tombée amoureuse de la côte d'Opale mais vraiment tombée amoureuse mais en amour de chez Amour et au point de dire je voudrais investir dans une maison là-bas génial donc j'ai encore pas laissé le choix à mon mari je suis allée pour te dire à quel point j'ai flashé sur une maison sur le bon coin je suis allée la visiter avec les parents de mon mari j'ai dit au vendeur j'achète c'est comme au Monopoly j'ai appelé mon mari je lui ai dit bon on achète il m'a dit ah bon ben j'ai dit oui et on a signé et voilà il est super cool ton mec oui oui c'est un amour j'ai touché le gros lot vraiment tu l'as rencontré au collège ? alors c'est un peu compliqué enfin c'est compliqué donc attention c'est pas parce que j'ai acheté dans le nord qu'il faut croire que je vais parce que vous savez dans le nord ils disent les consanguins tout ça il fait toujours des blagues les gens là-dessus mais pas du tout non qu'est-ce que tu vas nous raconter ? parce que ma maman a quitté mon père quand j'étais très jeune et elle a rencontré un homme avec qui elle a eu du coup ma soeur mais cet homme-là il avait des frères et soeurs dont un frère qui avait un fils qui est mon mari voilà attends j'ai pas suivi est-ce que tu peux me le refaire au ralenti ? en fait ma maman s'est mariée avec un monsieur ouais et moi je suis mariée avec le neveu de ce monsieur en fait c'est rigolo donc on se connaît depuis que j'ai 3 ans et lui 4 ans oh c'est énorme et du coup ma soeur est la cousine de mon mari en fait tout simplement et moi j'ai aucun lien de sang avec mais et on se connaît depuis qu'on est jeunes on a été au collège ensemble bah lui il a eu des petites amies moi j'ai eu des petits copains et à 20 ans on s'est regardé différemment de ce qu'on s'est regardé jusqu'avant puisqu'avant c'était plutôt copain cousin-cousine tu vois on était plus dans cet esprit-là et puis bah non on s'est regardé différemment et puis bah maintenant ça fait 27 ans waouh c'est trop beau et 19 ans de mariage voilà donc non non je je suis très très heureuse en mariage c'est une belle histoire ouais 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 c'est très c'est pour ça que je dis bon la vie parfois a des hauts et des bas mais mais il y a quand même de très beaux hauts en fait oui 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 elle nous offre des belles choses la vie des fois des fois c'est la galère mais en général quand tu regardes au final pfff elle nous amène toujours là où on doit aller et si on la suit en général on arrive à des endroits plutôt sympas ouais c'est ça et c'est pour ça que quand je dis je lui laisse pas le choix j'exagère on partage vraiment beaucoup beaucoup enfin tout est fait à deux machin mais si je dis on fait ça il sait que c'est mûrement réfléchi c'est pas tu vois je c'est c'est quelque chose qui est calculé c'est voilà en plus c'est une petite maison qu'on a qu'on a acheté mais qu'on met sur Airbnb donc si tu veux elle s'auto-finance entre guillemets avec les locations d'été et nous moi les locations d'été de printemps etc moi je la bloque quand nous on monte quand on a vraiment besoin de se ressourcer donc au final c'est pas tu vois c'est pas je suis pas milliardaire c'est la banque elle appartient à la banque cette maison et elle s'auto-finance avec les locations donc il sait que je suis pas du genre à faire n'importe quoi oui c'est ça en fait il est en confiance parce qu'il sait que tu gères voilà c'est ça donc chaque fois je me moque en disant je l'oblige mais non c'est toujours il sait si je dis on peut faire ça il sait que tout est calculé réfléchi que le tableau a été fait et que non mais quand il nous disait ça on se doutait que que bon si vous étiez encore ensemble c'est que quand même ça le faisait quoi il est pas séquestré rassurez-vous c'est pas parce qu'il fait les tournes de linge et tout ça qu'il est séquestré non non pas du tout alors ah bah ma cousine c'est Marie avec le demi-frère de ses demi-frères ah oui une belle histoire vivée c'est mignon une belle histoire d'amour vive la Normandie je suis de la côte d'Albatte ah encore une compatriate c'est bien le nord mais oui c'est bien mais vive les j'tis mais oui princesse Leia nous dit moi aussi je vous ai emmené partout avec moi depuis ce matin mais j'ai rien colo ah 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 c'est trop génial c'est mignon une belle histoire d'amour vous êtes trop gentil belle histoire d'amour 202% pour la campagne Ulule oui on est à 202% ça peut être complet super génial 202% nous dit Laurence à moi à go quand je lui dis on fait ça j'ai jamais réfléchi c'est jamais réfléchi ah oui il y a ça aussi l'heure qui s'est passée dans la journée c'est qu'on a une mission c'est que Gribou il y a sous-entendu qu'elle attendait une demande en mariage ah oh punaise il s'en passe ces choses pendant ce marathon Maëva a rencontré son mari sur World of Warcraft comme à Go et Gribou d'ailleurs Caro Colo demande de l'or quand est-ce que tu viens les voir dans le nord alors moi j'aime bien le sud et le soleil ah mais t'as raison mais alors si quand même cet été on est allé en Bretagne donc c'était c'était la Manche la mer là-bas oui et ils n'étaient pas forcément toujours chaud et beau mais c'était juste fabuleux c'est trop beau ben c'est ça c'est en fait le problème de notre on va dire que ce soit la Bretagne le nord la Normandie quand je dis la Normandie c'est le Cotentin et tout ça le souci c'est qu'on a beaucoup de belles de belles choses vraiment que ce soit une histoire riche avec les débarquements et autres dans le nord c'est aussi l'histoire riche des terrils de toute l'industrialisation qui est partie etc les mines tout est riche mais ce qui nous manque c'est un petit peu de soleil quand même parce que du coup ça goutte un peu non mais c'est vrai parce que quand tu vas alors là où habite Karokoro et autres et là où j'ai pris tu as des quand je prends en photo là où je vais tu as des endroits tu te crois dans les Landes tellement c'est magnifique oui tu as les dunes de la Slack c'est juste tu as l'impression d'être dans les Landes c'est magnifique moi quand j'ai pris des photos les gens me disent mais t'es dans le sud non je suis dans le nord parce que quand il y a du soleil tu vois les paysages mais d'une façon complètement différente et malheureusement on n'a pas tout le temps et du coup ça gâche un peu la beauté de ce qui peut y être en fait c'est ça si il fait beau tu es là la Bretagne c'est la Corse c'est la Corse mais il faut que t'es le soleil pour que ça ressemble à la Corse je ne sais pas où tu es allée en Bretagne mais perso je suis allée à Odierne qui est à côté de l'embarcadère de l'île de Saint il y a des plages avec du sable blanc et de l'eau bleue turquoise on se croirait dans les îles vraiment oui les paysages sont somptueux vraiment là j'étais à la côte de Granit Rose pareil il y a des super ah bah c'était c'était ouf c'était vraiment ouais c'était magique c'est dans les îles et puis t'as toujours quelque chose à visiter t'as des villages bretons t'as vu les petites maisons bretonnes comment c'est trop beau ouais 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 c'est clair c'est la France est riche de ouais on a cette chance là c'est que mine de rien on a un peu tout il n'y a pas forcément besoin de trop voyager parce que je trouve qu'on trouve quasiment tout en France mais toi c'est pas sud 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 si j'ai bien vu parce que là quand t'as été au sud non non moi je suis à Limoges oui c'est ça Limoges c'est le centre en fait ouais ouais c'est ça et en vrai à la base je venais de je venais de Touraine donc tu vois même encore oh toi tu vas intéresser certaines du chat Touraine veut dire le vin tout à fait on en a certaines qui sont très vins certaines et certains que je n'aimerais pas qui sont très vins dans le chat moi je suis plus con mais eux ils sont vins ouais bah moi c'est pareil du coup le vin j'en bois pas du tout je ne m'y connais pas mais je viens de Chinon donc je sais que Château Chinon ouais c'est ça t'as pas mal de t'as pas mal de vin là-bas mais tu sais il y avait un côté où c'était très compliqué je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui fait que j'ai un peu du mal avec le vin c'est que là-bas si tu bois pas de vin peut-être pas tout le monde mais en tout cas la génération de mon père t'étais mal vu oui il fallait boire et 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 c'est quoi que je voulais dire je voulais dire et si t'as pas de de vignoble tu n'es pas reçu dans les hautes sphères j'ai une ancienne collègue son mari est CRS il avait été muté dans une des casernes de ce côté-là ouais et elle a pas du tout réussi à s'intégrer parce que les gens ne lui parlaient pas parce qu'elle n'est pas du cru de là-bas et ça a été très très compliqué ils ont été obligés de revenir en Normandie ah ouais mais tu sais que il y a beaucoup de gens qui disent que les tourangeaux les tourangeaux sont assez présocieux et je trouve que c'est pas bon alors bien sûr il n'y a pas tout le monde il faut pas dire ça non mais ouais bien sûr il y a un petit côté ouais je on le ressent ce petit côté un peu après peut-être c'est surtout les gens qui ont des vignobles peut-être alors c'est peut-être ça effectivement par rapport à ce que tu dis c'est peut-être ça ouais enfin mon père n'avait pas de vignoble mais bon après il connaissait pas mal de vignerons mais mais ouais ouais en vrai le problème c'est que comme je n'aimais pas du tout mon père forcément j'ai un peu rejeté tout ce que tout ce que lui il aimait quoi bah oui ça c'est le ça c'est sûr que quand on a on rejette en fait même si peut-être que tu aurais apprécié mais effectivement si c'est face à quelqu'un avec qui tu n'as absolument pas de de sentiment de bienveillance à son égard ou d'envie de partager quelque chose avec lui fatalement ça te ça te renvoie de la négativité de tout ce qu'il a aimé quoi ça c'est c'est une évidence bah ouais voilà ouais c'est ça tout ce qu'il touchait je n'avais pas dit non mais c'est ouais c'est logique c'est logique et donc est-ce que je peux être indiscrète et du coup te demander puisque moi tu t'es dit comment j'avais rencontré mon Yannick qui alors que j'appelle moi bébé du coup pas tout quête mais son surnom mais son surnom de ses potes et autres entourages avait choqué Ago donc je vais te le dire et je vais choquer à mon avis toute l'assemblée c'est gros con non mais c'est horrible mais pourquoi mais pourquoi son 2M parce qu'il a un caractère alors pourtant tu vois Mélissa le connaît donc elle pourra t'en parler c'est un nounours un amour mais un caractère un peu en fait pour te dire Yannick il est issu d'une famille de forains et ils ont quand même une carapace quand même les forains c'est un petit peu une communauté et si t'es pas dans l'environnement ils ont vraiment du mal enfin en tout cas moi cette famille là c'est ça et du coup Yannick c'est un peu compliqué pour ça et du coup il fait un peu sa tête faut savoir le prendre on va dire et du coup voilà donc tous ses copains ils savent donc ils l'appellent gros con c'est son surnom je te chure voilà et quand j'avais dit ça à Ago il me dit mais comment tu lui parles mais je dis mais c'est pas moi c'est ses copains et donc à Yannick un jour il m'avait acquiescé en disant non non mais c'est pas Virginie quand même parce qu'il ne croyait pas à Ago que c'était pas moi qui appelais mon mari comme ça je ne me permettrais pas d'imaginer dans le couple c'est très chelou il y en a peut-être c'est ça gros con est-ce que tu peux me mettre une tournée de linge en haut c'est pas un peu chaud quand même comme de façon donc voilà mais du coup alors toi Touquette tu nous l'as rencontrée comment notre Touquette ? alors comment j'ai rencontré ma petite Touquette ? ça fait très étrange ma petite Touquette il y a Cécile qui dit vous allez vite tout en parlant moi je suis super en retard oh bah vite moi j'ai la moitié d'un visage de fée donc du coup alors en fait on va essayer de faire court peut-être sinon si je remonte j'ai rencontré un arrivant sur Limoges parce que je devais faire une licence de web design d'accord parce qu'en fait dans les agences parce que moi là-bas je devais travailler dans la pub sauf qu'à l'époque où je suis arrivée dans la pub et ben on te demandait aussi de savoir de faire des sites internet et en fait ma meilleure amie était sur Limoges et du coup du coup c'est un ami qui m'a dit mais moi je suis dans une dans une classe de web design écoute c'est super sympa tu devrais te renseigner je suis sûre qu'il te prendrait donc du coup j'ai postulé j'ai postulé là-bas et effectivement j'ai été prise et en fait c'était trop le bon plan parce que j'étais à la fois chômeur parce que j'avais travaillé j'avais travaillé avant de reprendre de reprendre ça et j'étais à la fois étudiante donc je payais quasiment rien en plus je crois qu'on s'était mise ma meilleure amie et moi on avait le même logement et je crois qu'on s'était mise en couple et du coup au niveau de la CAF on payait quasiment rien en fait tu vois je crois que ça faisait 70 euros chacune le logement il faut autant dire c'était vraiment la fête du slip au niveau finance et en fait je rêvais de faire du théâtre d'impro ah j'adore ouais c'est génial et donc je me suis trouvé une troupe de théâtre d'impro et c'est là que j'ai rencontré Sam génial alors ce qui est très drôle c'est qu'au début il m'attirait mais alors pas du tout je me souviens même qu'il avait essayé d'inviter toute la troupe chez lui c'est quoi ce gars qui a dit tout le monde comme ça il nous connait même pas la fille horrible la fille super sociale tu sais qui a vachement envie de rencontrer du monde et puis donc en vrai ça ah oui si ça y est je sais ce qui a je sais ce qui a joué c'est très drôle que ce soit de son côté ou du mien en fait quand je suis arrivée à Limoges je commençais à faire mes peintures sur toile j'avais fait quelques marchés quelques marchés tu sais l'été sur la plage les marchés nuit où t'as des artistes oui 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 et du coup je faisais toujours je faisais toujours mes petites peintures à l'acrylique et en fait j'ai cherché un bar qui accepterait de m'exposer et de faire un petit vernissage du coup j'avais trouvé un bar j'organise un vernissage j'avais mis des affiches que je collais à l'arrache dans la rue bon finalement il n'y a aucun inconnu qui est venu il n'y avait que des gens que je connaissais et du coup en fait il y avait à la fois des gens de ma promo qui étaient venus et des gens de l'impro dont Sam et en fait ce qui a été le déclencheur c'est la façon dont il a regardé mes peintures en fait il est tombé amoureux de mes peintures avant de tomber amoureux de moi ah oui mais une peinture c'est une partie de toi donc forcément quelque part c'est ça qui est hyper drôle c'est qu'il a vu quelque chose dans mes peintures qu'il n'avait pas vu en fait en me voyant comme ça et je me souviens que son regard sur mes peintures m'avait énormément touchée il y avait vraiment et en fait c'est rigolo parce que c'est à ce moment là qu'il s'est passé un truc oui parce qu'il a su te regarder à travers autre chose et je pense à te découvrir avec ce que tu avais mis dans ton art en fait ouais je pense que ouais ouais c'est ce qu'il m'a dit en fait il m'a dit mais il y avait il y avait des émotions dans ce que tu fais qui m'ont vachement touchée voilà il y avait il y avait eu un truc on ne sait pas c'est ça que tu dis bon c'est pas exactement quoi et voilà et du coup il y a eu un truc je pense c'est une belle c'est une belle comment dirais-je c'est une belle histoire dans le sens où c'est ni ton tu vois parce qu'on peut dire les gens au premier abord soit ils regardent le physique ou ce que la personne a dans le porte-monnaie ou si ou ça et là en fait tu vois c'est même pas ta personne apparence en fait ton enveloppe corporelle qu'il a retenu c'est ce que ton âme a remis dans tes peintures ouais 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 c'est hyper beau quoi c'est oui c'est vrai qu'il y a un côté où ce qu'il a vu chez moi ça n'a pas été ouais ouais c'est ça c'est qu'il a vu un truc vraiment plus profond surtout que tu sais à cette époque-là je ne m'aimais vraiment pas beaucoup ça s'est beaucoup arrangé grâce à lui mais même je me détestais et je lui ai fait vivre des choses parce que j'allais tellement mal je faisais beaucoup d'angoisse et pendant mes angoisses si tu veux je pouvais être capable de faire des choses que je lui fais mal ouais aussi de lui faire mal ouais parce que quand on aime les gens on leur fait mal quand on veut se faire mal à nous on leur fait mal à eux parce qu'on sait qu'on les aime donc quelque part en leur faisant mal à eux on se fait mal à nous ouais oui je pense qu'il y avait un peu de ça et je me souviens donc d'une fois où je lui ai dit je lui ai dit écoute nous deux ça ne va pas marcher c'est fini il me fait mais attends mais donne-moi une raison ça sort douce et puis et puis je lui dis non mais c'est comme ça c'est fini et puis il me fait non mais moi c'est pas fini entre nous tant que tu ne m'as pas expliqué pourquoi enfin je veux dire c'était trop drôle parce que j'étais ah mais il est quand même fort le gars moi quelqu'un me dit c'est fini je ne veux plus de toi mais je me barre et je ne cherche pas plus loin mais parce qu'en fait il avait vraiment vu la personne que tu étais donc fatalement il avait compris que c'est toi que tu voulais quitter pas lui en fait bah ouais c'est assez ouais je pense qu'il a il a perçu beaucoup de choses et en fait grâce à lui je trouve que je suis une meilleure personne enfin oui non tu es toujours la personne que tu étais mais il a réussi à te la faire sortir c'est-à-dire que tu ne voulais pas voir c'est peut-être ça du coup mais oui je ne suis pas psychologue mais non mais tu as raison dans le sens où je pense que quand on quand on se déteste quand on ne s'aime pas on ne peut pas du tout envoyer aux autres quelque chose de beau de de lumineux enfin tu vois quand tu ne t'aimes pas tu as tendance à te de te dévaloriser ouais à te dévaloriser à te replier sur toi-même enfin et toi tu as trouvé la lumière qui a réussi à allumer qui a allumé en fait les éléments qui ont pu te permettre de toi te voir comme lui il te voyait en fait c'est ça ouais et ben sa famille a aussi été sa mère elle a été elle a été assez impressionnante aussi parce que dès le début de notre histoire pourtant c'était un début moi dans ma famille c'était ouais on va voir si c'est un machin tu vois ils n'y croyaient jamais trop enfin bref et et en fait sa mère directement elle m'a elle m'a offert une petite carte postale où dedans elle me disait que j'étais une belle personne par des mots que j'avais jamais entendus de ma vie et le fait le fait de lire ça et c'est là que je me dis à quel point c'est important de dire aux gens de dire aux gens ce qu'il y a de beau chez eux je pense que ça ça a été un des trucs qui a fait que j'ai envie de dire aux gens qu'on les aime j'ai envie de leur dire j'ai envie de leur dire ce qui est beau parce qu'en fait moi ça m'a ça m'a changé beaucoup de choses avoir cette avoir cette carte là qui me disait des mots que j'avais jamais entendus euh et alors autre chose aussi qui a été chouette c'est que pour mon anniversaire donc en fait on a dû commencer à sortir ensemble en octobre un truc comme ça et mon anniversaire c'est le 20 décembre donc tu vois ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble on se connaissait quand même pas ultra ultra bien et pour mon anniversaire il m'a offert le plus beau cadeau que j'ai jamais eu c'était en fait il avait acheté un carnet secret et sur la toute première page il m'avait mis un petit mot en disant que ce serait ce serait mon carnet enfin je sais plus mais le petit mot était sublime et je sais pas il avait vraiment touché dans le mime dans le mille dans le mille non mais tu sais que moi je suis très spirituelle je l'ai dit quand j'ai présenté l'oracle je l'ai suffisamment clamé au effort et bah t'as trouvé ton âme sort c'est c'est il y a pas il y a pas d'autre mot par rapport à ce qui vous est arrivé ouais ouais très souvent je me dis mais punaise et tu sais aussi il y a plein de fois où je me dis waouh tu vois c'est pas du tout le genre de gars vers qui je serais allée et très souvent je dis et c'est enfin c'est rigolo parce que les gens ils se rigolent un peu mais on se dit mais on a même pas compris ce qu'on faisait pourquoi on est allé l'un vers l'autre tu vois bah il y avait certainement un ange un gardien ou quelqu'un qui était là pour vous sauver peut-être l'un et l'autre parce que bah après peut-être que Sam de son côté il avait besoin d'être ton sauveur pour se sauver lui-même de quelque chose je sais pas je connais pas sa vie ni rien mais il y a jamais rien de il y a jamais rien de par hasard en fait dans la vie ouais et un truc trop drôle parce que lui donc il avait 21 ans quand je l'ai rencontré il vivait encore chez ses parents et et en fait tu sentais que sa mère elle était en mode mais parce qu'en fait il restait chez lui et il faisait des sites internet on vend à mon fils et bah dis-toi que ça peut être ça peut être très très cool parce qu'en fait on s'est on s'est on a on a emménagé ensemble et en fait bah si tu veux moi j'avais gardé de l'argent de côté depuis ma plus tendre enfance donc quand on a aménagé j'ai pu acheter un lit un frigo enfin tu vois plein de trucs comme ça tout ce que tu peux avoir besoin quand on ménage et et en fait tu sais je et on pouvait vivre parce que je bossais dans une agence de pub et que j'avais pu mettre un peu d'argent de côté soit dit en passant grâce à mon statut de chômeuse et et en fait dans mon agence ça se passait j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur sur le live mais dans cette agence ça se passait très mal le patron c'était un il me faisait du harcèlement moral oui ouais j'en avais déjà parlé et du coup du coup il a fini par me dire maintenant tu quittes tu quittes ce boulot tu vas faire de l'illustration jusqu'à ce que ça marche et ça va marcher et c'est tout tu fais rien d'autre tu te et et en fait bon j'ai suivi son conseil en étant bien flippé parce que voilà et et ce qui est ouf c'est qu'à partir de ce moment là il s'est mis à gagner sa vie mais j'ai halluciné t'imagines le gars il sort de chez ses parents il a jamais gagné sa vie et d'un seul coup au moment où il a besoin pouf il te ramène les sous ok non mais ça c'est non mais vous êtes formidables c'est un couple formidable je alors moi j'adorerais que mon fils tu vois ça y arrive parce que pour l'instant ça va sûrement lui arriver bah j'espère parce que pour l'instant sa première vie amoureuse c'est pas le top qu'il ait eu il a eu une réception bah une perverse narcissique donc pour commencer dans la vie si tu veux c'est pas génial il a un petit peu de mal à s'en défaire mais bon elle le harcèle ? c'est plus pervers que ça encore c'est qu'elle le harcèle pas mais par contre quand ils sont ensemble elle profite énormément de lui il l'a pas quitté en fait ? là bah il l'avait il l'avait et puis bah je ne sais pas qui est revenu si c'est lui qui a replongé si c'est bon bref pardon à mon avis elle a dû pas le lâcher et puis elle a réussi à le récupérer mais moi je lui laisse je me suis battue ça m'a rendu malade donc j'ai abandonné de me battre et puis je le laisse vivre sa vie et puis bah s'il se casse la figure je suis là derrière pour récupérer pas de soucis mais par contre il sait qu'il n'y a aucune personne de la famille qui en veut donc il la voit que tout seul en fait et puis je lui souhaite de rencontrer quelqu'un qui sera beaucoup plus normal on va dire dans beaucoup plus dans l'empathie pour lui en fait alors excuse-moi je vais parler parce qu'on a eu beaucoup de messages dans mon chat et du coup je vais parler parce que je crois que nos histoires d'amour ont ému un peu la population c'est vrai moi je n'ai pas un seul message chez moi c'est tranquille du coup c'est bien alors bonsoir Laure bonsoir tout le monde Joël est arrivée parmi nous alors Jennifer nous dit c'est pareil avec mon mari Laure au final il ne me plaisait pas et au final maintenant c'est mon mari ah oui ils sont mariés il y a trois semaines je crois un mois ah trop drôle donc Maëva dit c'est trop beau ton histoire Elsa dit c'est une belle histoire c'est comme dans les films c'est une belle histoire aussi belle rencontre également c'est trop beau très belle histoire émotions waouh quel beau live avec deux belles personnes oh merci Sandra c'est trop mignon fini Ago a fini son colo allez va mon Tony fais péter l'iPad à Caro il a marqué bravo Ago t'es au top tu nous impressionneras toujours Ago ouais bravo Ago on y a quand même fait un marathon Philippon pour qu'il puisse faire un colo une journée franchement si j'ai pu permettre ça j'en suis tellement fière on peut pas faire ça toutes les semaines non plus oh non ce serait énorme mais non mais là vous pouvez vous seriez carfaites c'est ça champagne dit tartine chéri il nous dit waouh bravo Patrick donc tout le monde fait des bravos à Patrick on croit qu'il a gagné la coupe du monde il a juste fait un tour donc Jennifer dit moi je veux voir ton colo je l'ai pas vu t'inquiète pas Jennifer il y a un hashtag marathon Philippon qui a été créé pour qu'on mette tous les colos qui auront été faits dans la journée et d'ailleurs il y en a eu un très beau fait pour octobre rose tout en rose de tes colos magnifiques du coup je vais pouvoir en commencer un autre bordel c'est la première fois de ma carrière de coloriste que ça marine commencer un deuxième colo en moins de 24 heures excellent 22 juillet le mariage de Jennifer pardon ago fait péter le rosé non non il a la nuit à tenir donc fait péter le café plutôt Anthony nous dit ago j'ai perdu ah bah il est là Anthony le mari de carocolo ça va il admet sa défaite oui il admet sa défaite et attention Anthony le 7 octobre je suis en bleuteuse je suis capable de faire un petit crochet par chez vous pour t'obliger attention non mais en vrai moi je suis sûre que son mari à carreau il a voulu tu vois il a fait ça pour motiver ago au final c'est un super beau geste qu'il a fait ouais et si ça se trouve l'iPad est déjà dans le garage il va le sortir ça m'étonnerait même pas on croit en toi Anthony donc bravo ago de la part de Sandy donc tout le monde kiki nous dit moi je vous écoute la tête dans mon colo bah il me relève la tête quand même parce que sinon ça va être un peu trop proche pour ok Patrick si j'arrive à tenir jusque là ago le warrior caro prend un iPad pro bon n'exagérez pas elle n'est pas lui le pro mais je vais le reliner Patrick il y a du 48 heures au quatrième livre de Laure ah d'accord alors Laure quand tu sors ton quatrième livre on fait 48 heures de marathon oh bon bah j'ai envie de sortir un quatrième alors ouais est-ce que tu peux le sortir rapidement parce que j'ai déjà 48 ans si je pouvais éviter d'avoir 60 ans au moment où je fais 48 heures en vrai pour l'instant on tente ça fait un par an là qu'on a fait c'est super de toute façon l'Odyssée il nous faut de quoi manger parce qu'on est en train de définir tes livres donc c'était bravo papa mon fils Cargo à faire on est 24 heures d'un go mon mari s'appelle Anthony j'ai buggé du coup ah oui vous croyez que c'était son mari qui était sur le live mail comment ça mon mari va offrir oui c'est ça non je l'aurais appelé monsieur Silla parce que Maéva en fait on s'est connus sur les réseaux et elle est venue chez moi cet été pour qu'on se rencontre en fait oh excellent trop beau c'était trop beau donc la tablette la tablette alors est-ce que je peux montrer quelques colos de l'or bien sûr je vais vous faire des colos de l'or bien sûr bien sûr on est là pour ça alors j'ai à côté de moi alors c'est mon bureau étant on se croirait quelqu'un qui a de biogène il y a de tout partout chez moi alors tac donc les colos de l'or donc il y a deux les deux premiers ceux-là ce que tu montes c'est toi qui les as fait tu vas voir mes oeuvres ah génial alors les colos de l'or donc le premier c'est ça ça c'est un de mes coups de coeur que j'ai fait je dois dire vous m'impressionnez tous à chaque fois c'est les cheveux je trouve toujours que les cheveux ils sont incroyables bon j'aime bien les cheveux bleus j'ai quelques problèmes capillaires j'ai toujours certainement rêvé d'avoir des cheveux bleus peut-être qu'il est temps je viens de m'apercevoir que ça fait la fois que je fais des cheveux bleus tu sais mais j'aime bien le fait ben regarde t'as vu ce que j'ai fait moi j'ai fait les cheveux bleus ah ben voilà tu vois c'est ça c'est toi qui nous inspire avec ton bleu et ton violet c'est vrai que j'utilise beaucoup ben remarque je suis en train de me dire que j'ai fait beaucoup de bleu dans ce livre de colo en fait ça doit être les énergies les énergies des illustrations ben oui parce que celui-là il est bleu aussi regarde bon j'ai pas fait les cheveux bleus mais je l'ai fait noir et blanc ah ouais ah c'est marrant t'as fait les mains en bleu comme s'il y avait des gants aussi oui oui j'avais voulu faire en fait comme si elle avait tu sais comme chez les parce que j'aime beaucoup toutes les séries Bridgerton Sanderton Sanderton ah oui et souvent t'as qu'à regarder elles ont tout le temps des tenues avec des gants donc j'avais voulu faire comme si c'était des manchettes qui allaient jusqu'aux mains c'est trop chouette ouais j'adore ça c'est des marques pages pour faire donc je mets des marques pages pour le donc le prochain que tu fais c'est ça non c'est pas le prochain parce qu'il y en a un autre de prévu en duo avec Joël ah ah toi aussi tu mets des paillettes oui j'ai mis des paillettes j'en mets pas beaucoup dans tes colons mais attends celui-là j'ai pas fait celui-là j'ai fait bon là on avait des cheveux bruns là aussi on a des cheveux bruns mais il y a encore des bleus effectivement oui c'est marrant je m'en aperçois je me suis pas aperçue regarde alors celle-ci cette illustration de la machine à coudre je peux te dire que si un jour tu refais un live avec un go demande lui c'est que représente pour lui la machine à coudre parce que alors ça a duré une nuit ils ont déliré mais alors le colo j'ai cru qu'il ne le terminerait jamais tellement les filles sont parties en live sur la machine à coudre donc c'était tout un événement est-ce que c'est ce que je crois ? je pense parce que moi je me suis endormie entre deux mais alors ça a fait pendant des semaines parler la machine à coudre ça doit être bien bien drôle je laisserai à Go raconter sa péripétie avec sa machine à coudre c'est clair quand je vais refaire un live avec lui je vais lui demander de raconter en public voilà d'assumer là tu vois j'ai encore mis du bleu en fait je m'aperçois que je mets du bleu beaucoup mais c'est normal c'est parce que c'est parce que t'es connecté on est connecté voilà c'est ça bon bah celui-là c'est mon en cours et celui-ci c'est celui que Patrick a fait aujourd'hui et a terminé ah oui c'est ce qu'il était il a fait le flamant oui il a fait le bec bleu et ensuite c'est sur ça qu'il travaillait ce matin c'est vrai donc ça c'était le premier Jennifer donc Sandy vient de te mettre le lien la campagne LUL si tu veux acheter les livres et tu as une offre notamment hormis toutes les autres offres qu'il y a mais il y a une offre où tu peux avoir les trois livres pour 35 euros pas cher bah non 35 euros pour trois livres de nos jours j'ai envie de te dire par contre j'ai pas arrêté de dire toute la journée faire attention parce qu'il restait que 142 livres avec 28 colos pour le volume 2 et qu'après on passerait à 24 colos mais après je sais pas si aujourd'hui tu sais avec tous les ventes qu'il y a eu à combien on était au niveau du non pour l'instant non non pour l'instant on en est encore on en est encore loin après j'avoue que je ne sais pas comment Sam a pensé le truc je enfin il l'a pensé mais je ne me souviens plus mais en tout cas oui les 142 premiers colos enfin ouais livres de coloriage il a dit que c'était ceux avec les 28 dessins qui étaient envoyés c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de le dire aujourd'hui ouais pour que les gens profitent d'avoir 28 colos et puis voilà celui-ci je m'étais éclatée à le faire et j'ai pas de bleu ah je l'avais vu je l'avais partagé je le trouvais trop magnifique aussi et c'est vrai il n'y a pas de bleu il n'y a pas de bleu il y a du violet ouais tu mets toujours une couleur que je kiffe non mais ouais celui-là aussi je l'avais trouvé mais super beau celui-là je crois que je l'ai moins avancé mais j'adore ton papier et je fais plein de tests en fait ouais il est cool je suis trop contente parce que là il y a du bleu j'adore j'adore ton fond en fait je l'ai fait avec plein de de trucs différents il y a de la pastel grasse il y a du enfin de la vache crydon j'ai retravaillé avec un peu d'eau j'ai mis plein de trucs il y a meignoni j'ai travaillé avec plein 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 de trucs différents j'adore quand il y a des j'adore quand il y a des mélanges de textures comme ça ça se ressent enfin je ne sais pas ouais j'aime beaucoup en fait moi mon plaisir dans le colo je me suis acheté plein de matos parce que malheureusement je regarde les vidéos de Colorphila depuis mes débuts donc forcément à chaque fois qu'elle achète un matos t'as envie de l'acheter et en fait je me suis aperçue que j'ai beaucoup beaucoup de matos et que je n'utilise pas un quart de ce que je fais et du coup bah maintenant j'ai pris l'habitude de travailler mon matos bah je fais des je tente je tente ça marche ça marche ça marche pas bah tant pis c'est ce qui faut bon là je suis partie en freestyle total il y a Delphine qui dit première fois que je regarde un live et je suis scotché ainsi que mon mari j'adore cette colo et je vais essayer demain et bah merci beaucoup Delphine ça fait hyper plaisir et oui je ne sais pas si tu as vu du coup ce dessin tu peux le télécharger en haut définition pour pouvoir le mettre en couleur excuse moi ah ça aussi les couleurs elles sont ultra originales alors je suis partie en freestyle et quand j'ai montré ça à Joël elle m'a dit alors je ne sais pas quoi te dire parce que bon j'aime pas mais je dis mais moi j'ai lâché prise je me suis éclatée je suis partie en freestyle total une peau un peu sombre des cheveux roses du vert je suis partie mais j'ai adoré j'ai kiffé mais écoute mais en fait c'est ça c'est le but du colo en même temps c'est de s'éclater c'est de mais je ne sais pas il y a quand même en tout cas tes cheveux sont magnifiques j'aime bien le mélange des couleurs c'est gentil mais en fait je pense que tes illustrations m'inspirent le lâcher prise et le l'envie de tester des trucs que je ne fais pas d'habitude je ne sais pas de me laisser me laisser aller donc voilà pour ceux qui ne connaissaient pas les livres de de l'or donc donc voilà ah oui il y a plein il y a plein de tentatrices sur sur youtube moi c'est pour ça que j'évite maintenant d'acheter je me retiens parce que je me dis que j'ai énormément de matos et que déjà si je pouvais savoir manipuler mon matos que j'ai ça sera déjà une très bonne une très bonne chose et puis et puis voilà donc je pense que c'est bon les gens ont vu les livres moi je suis impatiente de recevoir en voyant les illustrations merci ah mais avec plaisir parce que Asna a commandé aussi tout à l'heure elle m'avait envoyé un visage pour savoir comment faire aussi trop bien merci à toi ah bisous Martine alors Martine s'en va se coucher mais met son réveil à 6h du matin pour revenir dès 6h sur les lives oh là là alors je sais que c'est un live marathon exprès pour moi mais je suis désolée je ne peux pas faire ça non mais alors t'inquiète pas on sait et même ah oui j'ai oublié de te dire quand on a démarré le live je sais que tu as du mal à rester le soir si à 23h 23h30 tu me dis Virginie je tiens plus bah c'est pas grave tu peux aller te coucher moi je finis les lives ouais je te le dirai mais en tout cas j'aime là je passe un super beau moment j'adore j'adore discuter avec toi mais je ne pensais pas que tu n'étais plus déjà dans 2h contre 7 effectivement non mais je sais que je sais que tu l'as dit que c'était difficile pour toi le soir donc surtout ne te gêne absolument pas en vrai en vrai c'est pas c'est pas vraiment que c'est difficile pour moi le soir enfin si tu veux justement quand je suis partie comme ça je suis bien je suis heureuse le truc c'est que il faut que là par exemple demain on est dimanche je vais pouvoir dormir un petit peu mais si je dois me réveiller parce qu'il y a l'école tout ça en fait c'est que j'ai besoin d'avoir un certain quota de sommeil alors tu vois pour ça je me dis j'ai énormément de chance d'être à mon compte parce que si je devais si je devais travailler tu vois pour une boîte ce serait hyper compliqué je me rends compte que je vivrais enfin d'ailleurs les peu de boîtes où j'ai travaillé je me rends compte bah j'ai pas de vie parce qu'en fait ça me fatigue tellement tu fais que de chancé donc ça faisait vraiment boulot métro dodo pour le coup il n'y avait pas de vie bah c'est ce qui se passait quand je travaillais du lundi au samedi bah tu te doutes bien centre commercial tu quittes pas à 18h donc tu rentres le samedi il est 20h bah le dimanche moi je voulais voir personne la fille totalement asociale bah c'est ça du coup t'es plus dans l'échange avec les autres t'es complètement à côté ouais du coup un peu en dehors de la vie avec les autres c'est ça et du coup du jour où bah j'ai pu ressortir un peu de chez moi etc et que j'ai avant d'être malade pu avoir une vie professionnelle à la semaine et bah t'arrives le vendredi soir chez toi tu sais que t'as encore ton samedi ton dimanche bah tu profites de tes amis de ta famille de ta vie quoi donc il n'y a rien à voir quoi il n'y a absolument rien à voir ouais ça a dû vraiment te changer c'est clair l'empêche que s'il n'y avait pas eu changement de patron t'aurais continué à ce rythme là oui ah bah oui 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 c'est sûr c'est sûr je serais peut-être tombée pas à cause de sa méchanceté mais à cause de la fatigue parce que il y a un moment donné le rythme tu ne peux pas le tenir comme ça tu ne peux pas tu ne peux pas ne jamais trop posé ouais c'est ça tu tiens sur les nerfs finalement quand tu regardes bien bah ça c'est quelque chose que je ne connais pas du coup c'est ça qui bon alors c'est pareil là j'ai tenté un truc je ne sais pas alors vous me direz à quel type de peau ça ressemble parce que c'est pas une peau d'européenne c'est pas une peau afro je ne sais pas est-ce que c'est pas une peau des pays de l'Est c'est exactement ce que j'étais en train de me dire et je me suis dit si ça se trouve je vais sortir une grosse boulette je n'ai pas osé le dire mais c'est ce qui m'est venu en premier ah bon bah je suis en train de faire un combo de peau des pays de l'Est ça ça n'existe pas dans le colo d'habitude j'ai inventé un combo peau pays de l'Est c'est encore une belle nouveauté ça c'est très joli je te dis que tu m'inspires des essais des lâcher prise en essais bah ça me fait trop trop plaisir parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que je recherche et je me rends compte que je le trouve en fait en faisant des il y a un côté où tu sais le fait de faire en plus des lives comme ça où en fait tu fais tu dessines en même temps que tu parles t'es un peu dans le lâcher prise parce qu'en fait t'es pas en train de réfléchir pendant 3h alors qu'est-ce que je vais faire comment je le fais bah non en fait je le fais en même temps que je te parle exactement c'est ça mais c'est pour ça aussi moi au début tout ma première but mon premier but de chaîne c'était ça en fait c'était de se dire j'ai pas pu être coach parce qu'au début j'avais été voir la PEC tu sais les trucs des cadres là et j'avais dit à la dame bah moi j'aimerais bien être coach pour des managers en fait pas coach pour des gens coach pour être avant qu'un patron soit désagréable au point de virer des gens ou de les pousser au suicide leur apprendre ce que c'est qu'un employé qui souffre ou un employé comment enfin comment on peut prémunir ça la douleur de l'employé parce que t'as t'as des employés qui c'est comme tout on va pas tous je les mets dans le même panier mais t'as des employés qui s'en foutent complètement ils viennent ils prennent leur salaire ils se barrent ils en ont rien à foutre ils n'ont pas de conscience par contre t'as des employés qui ont une très très grosse conscience de leur travail qui se rendent malades et que l'employeur n'est même pas capable de leur dire c'est bien parce que pour eux je les paye pour le faire je vois pas pourquoi je leur dirais que c'est bien et du coup je voulais faire ça et la dame oh la 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 ma pauvre dame elle leur dit du coaching il y en a partout vous ne trouverez jamais de travail etc etc donc je me suis dit bah si je fais une chaîne moi c'est pour que les gens soient heureux mais par contre que je leur explique ce qu'a été ma vie ce que j'ai subi et si j'en peux aider une ou deux personnes à comprendre ce que c'est que le mal-être au travail ou peu importe le mal-être général donc il arrive parfois dans les lives fin de live que je conseille des lectures là-dessus sur le burn-out etc qu'on en parle il y a des gens qui me viennent m'interroger fin de live ou même en privé là-dessus et je me dis bah j'ai réussi en fait j'ai réussi parce que si je peux aider même si j'en ai aidé qu'une si j'en ai aidé deux bah c'est toujours deux qui se seront pas mis en l'air ou qui n'auront pas je sais pas fait quelque chose de pas bien tu sais qui aurait pu leur porter du mal donc bah pour moi j'ai gagné voilà c'est tout moi j'ai juste fait ça pour ça c'est vachement bien donc du coup tu disais que ça c'était dans un premier temps et du coup dans un deuxième temps pour la chaîne ouais tu disais dans un premier temps j'ai fait ça donc je me dis il y a eu le temps dans un deuxième temps bah après en fait je me suis dit je me suis pris au jeu je me suis dit bon bah je vais faire aussi une chaîne pour m'amuser pour rendre heureux des gens qui n'ont pas forcément ce genre de problématiques mais bah qui qui vont vous voir comment je qui vont me pousser à me dépasser parce que si tu as une chaîne tu ne vas pas vouloir montrer que des choses parce que quand tu débutes bah forcément t'es qu'au début c'est comme toute chose qui débute et donc j'avais envie qu'on évolue ensemble donc le fait de montrer de faire une chaîne ça me pousse à me dire bon bah je vais quand même essayer de leur montrer des belles choses donc aussi tu vois ne pas laisser tomber quand je sais pas c'est comme si je montais sur un vélo et que je savais pas en faire que je tombais qui m'aide à remonter sur le vélo je sais pas je t'entends plus par contre là il y a eu un petit bug je t'entendais plus et c'est revenu je m'entends alors je t'entends super loin et j'entends un écho de moi tu l'entends depuis le début non là ça vient de se faire est-ce que j'ai pensé à couper est-ce que sur ma chaîne vous pouvez me dire si au niveau du son ça va ou si vous avez un écho depuis le début mais peut-être que tu as ma chaîne d'allumé et du coup t'as pas coupé le son c'est exactement ça sauf que ça veut dire que les gens ils doivent trouver ça pas du tout agréable depuis le début et oui c'est exactement ça alors que ça ça fait partie des trucs que mon mari m'avait dit de faire bravo moi je suis désolée ah bah ça va ils ont pas l'air d'avoir bah ça va en fait peut-être tu me l'aurais dit si t'avais eu l'écho ouais bon pas d'écho tout va bien alors super bah merci Delphine passion du coup c'est son premier message sur le chat c'est trop gentil ok bon bah du coup là tu n'entends plus d'écho non c'est bon c'est bon et bah c'était ça ah non il est là il est là quoi ? oui je m'entends mais j'ai coupé le son bah ouais là par contre le son il est coupé alors c'est bizarre parce que je m'entends de t'as coupé le son sur sur ton ordi là tu peux couper le son en bas oh non la poulet tu viens de faire tomber mon pot d'eau je crois que c'est parti non ça va ça va pas couler dans le canapre parce qu'en fait mon bureau il est collé au canapre attends j'essaye de fermer un autre truc est-ce que là c'est mieux ? attends je parle non toujours il y a un luco mince mince alors et tu l'avais pas depuis le début ah non non je viens de la voir pourtant j'ai rien changé du tout mince je vais essayer de baisser le son alors je vais essayer non je m'entends non je m'entends toujours allô allô ouais je m'entends mais moins fort donc où vous entendez Virginie là parce que j'ai vraiment baissé le son est-ce que vous m'entendez en écho bon moi ils ne répondent pas dans le chat alors oui Marie me dit non l'écho il n'y a que maintenant qu'on l'entend et c'est quoi qui est figé c'est l'or qui est figé ou c'est bon c'est bizarre parce que Kika elle me dit que c'est nickel ça n'a rien changé que tu qu'on t'entend là Caroline me dit oui on entend correctement vos deux voix mais d'ici on n'entend plus Virginie non c'est bon ils disent qu'ils n'entendent plus d'écho donc comme tu as bien baissé il est tout petit donc ils doivent moins l'entendre et oui non Kika je n'ai pas le casque parce que ça elle m'avait dit qu'il n'y en avait pas besoin du coup au pire je pourrais toujours tenter de mettre les écouteurs s'il faut ah bah non ça ne marchera pas c'est sur mon téléphone bah non parce qu'après si je mets les écouteurs alors elle dit Gizzy on t'entend bien Laure on l'entend de loin on l'entend presque plus donc ça vient de chez toi le fait de plus t'entendre quasiment donc à mon avis le problème vient de chez toi et à mon avis quand tu as remis le bug ça a dû alors est-ce que là vous entendez mieux allo 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 donc moi je m'entends toujours où sont nos où sont nos informaticiens c'est ça au secours ah si c'est bon là tout le monde dit que c'est ok bon on va faire comme ça de toute façon ça va vous entendez Laure ou chez moi il y a encore un écho bah oui mais on ne pourra pas l'enlever et Laure un peu loin bah Laure elle va parler plus fort tu es obligé de crier du coup l'écho va être pire non ? non c'est l'écho à moi en fait toi tu n'es pas en écho ah ok donc il faut que je parle plus fort comme ça oui est-ce que Laure c'est mieux quand elle parle plus fort ? est-ce que vous m'entendez ? non Laure on ne l'entend pas bah ah bah mince alors mais quelle est ce Bins ? Kika dit c'est le retour qui fait ça bah elles n'ont qu'à mettre plus fort chez elles ah oui Kika dit de dire à ta communauté qu'il faut qu'ils mettent plus fort chez eux bon les communautés là faut que vous mettiez plus de seau alors Maéva a dit qu'on est en mode je suis très foraine allons-y allons-y on monte on attend bien l'arrêt d'une année avant de monter ou de descendre du coup là ton mari il a complètement arrêté tout le côté forain ? alors lui il était il n'avait pas de manège à lui en fait c'était ses grands-parents son père ses oncles donc une fois que le grand-père a vendu le manège bah son père avait déjà arrêté avant donc maintenant il n'a plus que des cousins et un tonton qui a un manège et lui en fait à part quand quand on était jeune on allait aider son tonton à monter le manège à ramasser le ticket etc mais nous on n'avait pas de métier à nous quoi d'accord mais il a encore une grande famille beaucoup de cousins qui ont des manèges des coups de valras dans les lignes à parc etc bisous Kat à bientôt il dit c'est vraiment ça ça fait fête forain on est dans le thème alors je vous mets mes petits hérissons pour être encore plus dans le thème voilà comme ça on est chez les forains hop mes petits hérissons voilà c'est trop mignon tes petits hérissons ouais c'est maman papa et bébé je suis très très hérissons donc si un jour tu veux faire dans un livre de colon l'hérissons je suis prône je n'avais pas ah non c'était pas un hérissons je croyais en avoir fait un mais effectivement non j'ai dû hésiter et ne pas le mettre du coup quand je pourrais assister à tes cours de dessin ouais tu pourras faire un hérissons comme ça j'apprendrai aller dessiner bah carrément mais tu sais là pendant une taubeur tous les jours on va faire un live de dessin oui oui comme ça je pourrais assister et souvent au début je demande qu'est-ce que vous avez envie de dessiner donc il faudrait que c'est un rapport avec le mot mais par exemple en général tu peux faire un peu tout ce que tu veux donc on pourra intégrer un hérisson avec le mot oh hop elle est super tacolo avec tous les petits motifs que tu as ajoutés qui donnent de la structure merci ah il y a il y a Sam qui dit coucou entre deux concerts comment ça s'est passé le premier moi touquette voilà j'allais dire je te jure j'ouvrais la bouche pour en dire coucou touquette il va se demander oh t'inquiète il a l'habitude maintenant il cherche plus d'ailleurs il a jamais vraiment cherché je crois que il sait qu'avec moi il faut s'y faire il va peut-être te dire pourquoi j'ai un écho chez toi ah bah oui Sam on avait un problème ça va c'est le deuxième qui va être plus ah oui a priori il n'est pas très fan du deuxième groupe qui passe ah mince et il y a un petit peu de monde ou pas il y a quelques personnes ou il y a presque personne parce qu'il disait qu'ils avaient un peu peur ce soir qu'il n'y ait pas grand monde ah bah tu vois le carot ah c'est à moi que tu parlais excuse-moi parce que caron colo tant pis non non je parlais encore à Sam en fait parce que caron colo justement il était en train de dire faut que tu dessines un colo hérisson pour Nili alors tu vois ah donc le hérisson est très demandé ouais bisous Emmanuel merci d'être venu pas un hérisson un parapente pourquoi non mais tu vas pas te suicider Anthony pour acheter un iPad quand même on ne part pas en parapente bon bon Sam m'a juste répondu il y a du monde ah non il a quand même dit pas trop de solutions pour le son ok ah bon bon merci d'être venu voilà voilà je pense qu'on est vers quelle heure Sam je ne sais pas s'il est encore là c'est envoyé on verra donc si mes heures et autant de techniques je suis bluffée merci beaucoup mais moi en fait ça a toujours été plus facile pour moi de travailler plusieurs choses qu'une seule je pense que ça vient de mes études en fait on faisait de l'expression plastique et en fait on devait faire des tonnes d'essais en expression plastique donc je ouais j'ai peint j'ai peint avec du riz j'ai peint en collant de la semoule donc je pense que comme j'ai fait beaucoup beaucoup de essais même avec de la terre et tout j'ai dû garder un peu ce côté là de mélange ah c'est quoi ce bruit c'est moi qui doit être en train de ajuster ta caméra j'ai dit ça mais ça pète dans mon oeil non je suis en train de regarder si c'est pas ma batterie tu vois qui aurait peut-être mais ouais parce que c'est bizarre qu'il avait fait ça qu'à la fin un hérisson star alors Peggy nous dit elle aussi elle faisait un iglo alors il faut que j'explique un iglo en fait c'est un hérisson mais en forin ah ouais d'où le parc niglo land je connais pas du tout tu connais pas c'est un parc comment on appelle ça un parc d'attractions en fait je sais pas quelle région c'est et le alors le beau c'est un hérisson d'accord il faudra que je regarde à quoi il ressemble ce hérisson ah par contre si tu veux une image d'hérisson je peux t'en envoyer que j'ai une copine qui est à l'hôpital qui pensait à moi qui m'a envoyé un hérisson c'est trop mignon il est trop trop choupi ah j'ai un problème elle a dit le parc niglo land ouais ouais mais non ça me dit ça me dit vraiment rien merci beaucoup ils font toujours des problèmes avec moi moi ce qui me fait le plus peur c'est la patrie et j'arrive pas à charger à mettre une là tu dois l'arrivée jusqu'à quelle heure minuit mais tu vas tenir moi ? oui oui mais tu as le droit d'aller manger si tu veux ah non ce serait pas raisonnable ce matin j'ai dû me faire un café bon on va pas faire des cheveux bleus qu'est-ce que je vais faire comme cheveux il y a Téphanie qui dit le magicien de nigolande c'est un copain du collège trop drôle ah tu vois comme quoi il y en a plein qui connaissent nigolande ils entendent pas l'or pourquoi vous vous rendez pas l'or c'est dans l'aube si je parle près du micro comme ça ils m'entendent mieux est-ce que là vous l'entendez mieux ? bisous Maëva bon dodo je voulais laisser ma lune blanche mais je trouve qu'il manque un truc il va falloir que je lui mette un petit peu de matière quand même alors Joël a dit j'ai l'impression que ça vient de je sais pas quoi car on l'entend plus jamais j'avais eu le coup avec Ago la dernière fois je suis partie elle est revenue et c'était bon ça veut dire quoi partie de revenu ? bah tu sais elle a quitté en fait elle est partie je rentre de chez moi et j'en viens dans deux jours elle est revenue dans la salle d'attente et puis tu sais comme je t'ai fait tout à l'heure pour te faire venir ah ouais je peux tenter mais je suis pas sûre de revenir si j'y arrive pas qu'est-ce qu'on fait en reste ? oh de toute façon c'est bientôt la fin il est 23h là je fais juste ma lune et puis je pense qu'après je vais descendre ok bon bah écoutez on va rester comme ça Laura va parler plus fort ou alors on te laisse parler que toi chante-nous un petit brouëlle du vide comme ton micro est en mode écho ah non quelle heure je peux pas chanter ah ouais ah non non je sais pas je sais pas chanter Patrick Brouëlle en fait je l'aime trop pour nous je sais pas si je serais capable de retrouver une chanson qui chante bah quand même on s'était dit rendez-vous dans 10 ans ah oui on s'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même pomme ah oui tu y arrives je leur ai fait une berceuse à mon dernier live mardi ah bah alors tu leur as chanté quoi ? la chanson que ma mère me chantait quand j'étais enfant ah trop chou coucou Érinia donc Kika nous dit que c'est vraiment que ici que ça ouais bah c'est ça c'est dans en fait c'est parce que le son de l'or sort de mon téléphone et du coup vous entendez mon truc à moi aussi on verra quand on aura 30 ans sur la place rue des grands hommes c'est ça ? sur la place des grands hommes le jour est venu et moi aussi mais je veux pas être le premier si on avait plus rien à se dire ici et ici je fais des détours dans le quartier sur un crépuscule de 20 ans un peste de même crépuscule il y a 10 ans pour toi usé par les regards et blessé qu'est-ce que j'ai fait de ces années ? j'ai pas flotté tranquille sur l'eau j'ai pas nagé le vent dans le dos dernière ligne droite la rue il s'est fou combien seront là ? 4 3 2 1 0 c'est bon je l'ai fait et bah trop bien moi en fait tu me rends compte que je ne connais que la phrase que tu as dit au début je ne connais pas du tout les paroles de cette chanson alors à gauche on va prendre une douche dans 10 ans il a fait un dessin en 24 heures je pense qu'il a transpiré il s'en est parmi il faut qu'il aille prendre une petite douche alors Carrocolo dit dans 10 ans parce que comme on a dit ils vont venir rendez-vous dans 10 ans on sera au 14ème livre de l'or et on fera une semaine de marathon et j'aurai 60 ans c'est ça c'est ce que j'avais dit alors ce sera encore plus bien c'est ça non franchement pour en arrêtant de blaguer c'est franchement un événement qui est qui est vraiment top enfin en tout cas c'est nous ça nous je sais pas comment te dire en fait ce qu'on ressent de le faire en fait en tout cas moi je reçois beaucoup beaucoup d'amour de votre part c'est c'est hyper chouette et vraiment tous les lives que j'ai fait j'ai tellement aimé j'adore je vous adore c'est trop gentil mais en fait on s'est rencontré tous par hasard bizarrement c'est et en fait on on s'est aperçu qu'on avait tous quelque chose pour faire une personne qui serait à peu près parfaite entre guillemets à vous tous vous êtes un être parfait bah en fait on n'est pas parfait que ce soit les uns ou les autres un peu chez tout le monde oui on arriverait à être presque une personne quelqu'un de construit parce que bah avec tout ce que nous on a de différence et bah en fait quand on veut monter quelque chose ou faire un événement bah on fait des brainstorming et chacun apporte son truc et à la fin il en sort quelque chose et on kiffe quand on le fait quoi c'est grave génial franchement ouais c'est que vous avez trouvé un bon petit groupe dans lequel vous êtes à l'aise où c'est facile quoi c'est fluide chacun s'écoute chacun apporte sa pierre c'est ça et l'amitié je crois que c'est ça c'est de savoir prendre les qualités les défauts de chacun les transformer pour faire quelque chose de beau en fait ouais je suis d'accord et je crois qu'on a trouvé ça en nous et on s'aime très fort de l'amour de l'amour ouais c'est ça alors attends j'ai Éry là qui dit qu'elle adore les couleurs choisir pour ton colo merci beaucoup tiens attends je vais essayer de te le rapprocher un peu pour que chez toi on voit un peu mieux alors je suis désolée du coup vous voyez rien chez moi c'est juste le temps de montrer un petit peu alors décale un peu parce que là du coup on voit que oui attends c'est parce qu'au début j'avais pas le retour comme j'ai un décalage il est magnifique je suis pas arrivée encore à ce stade là j'ai fait qu'un usage trop trop beau bah en fait avec le marqueur à école c'est vrai que je vais assez vite finalement et l'autre jour avec Barbara Collor je me suis pourtant elle m'avait dit il faut que tu sois elle me dit garde reste dans ta zone de confort et j'étais ouais ouais carrément t'as raison je reste dans ma zone de confort et qu'est-ce que je fais dès le début je me mets du crayon du feutre aquarellable et voilà et en fait du coup j'étais plus du tout dans ma zone de confort parce que le truc était pas sec enfin bref ouais mais c'est pas innocent parce que t'aies eu envie de le faire ah bah oui c'est ce que j'aime bien aussi c'est se dire bah ouais à ce moment là il y a ça qui vient bon bah il y a ça qui vient je réfléchis jamais avant j'aime beaucoup la spontanéité alors des fois tu te loupes mais du coup justement dans la spontanéité t'as un certain lachet c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais tout à fait voilà merci beaucoup Ophélie pour ton message tu sais quoi je vais aller me faire une tisane et des petits gâteaux et bah t'as bien raison je pourrais continuer à papoter un petit peu avec toi avant de avant de vous dire bonne nuit et de te souhaiter un vraiment très bon courage ouais j'attends que tu reviennes avec ta tisane et je te poserai des questions de certains qui sont sur mon live ok tu veux tu veux les poser maintenant ou c'est bon ? non non on va faire ta tisane t'inquiète je vais faire ma tisane c'est parti à tout de suite à tout de suite en vrai je reste à côté je sais pas si tu m'entends là oui moi je t'entends mais oui certainement pas ah d'accord je laisse leur parler alors du coup parce que je crois ça va être très intéressant alors samedi moi je ne tiendrai pas minuit dodo mais je ferai de do rêve avec les beaux colos tout tendres de leur âme et c'est clair le premier livre pas de soucis Jennifer de toute façon tu as l'or à une boutique donc bien sûr on pourra te donner toutes les infos ah où est-ce qu'il y a un truc pourquoi ça ne veut pas ça ah alors Dream qui dit bientôt maintenant l'ensemble des filles ça fait longtemps violet, bleu mes couleurs préférées alors c'est aussi celle de l'or elle a beaucoup d'illustrations d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là ce matin j'ai montré l'oracle et Erilia si tu adores le bleu et le violet la plupart des cartes faites par l'or qui peuvent qui peuvent te donner des idées de couleurs pour tes colos sont pour la plupart bleu et violet donc tu peux tu vois alors moi j'aime bien les oracles donc je l'ai aussi acheté pour le message mais j'adore les regarder pour te donner des idées de couleurs voilà d'ombre et de lumière aussi d'utiliser les idées donc ça c'est c'est l'oracle alchimie lumière que vous retrouvez sur Amazon attends est-ce que tu étais là ce matin quand j'ai présenté quelque chose que j'ai depuis des années bien avant de te connaître en fait non ça me dit rien j'avais acheté ça pour ma fille qui ne l'a jamais utilisé mais je l'ai récupéré et donc j'ai vu qu'il en existait d'autres sur Amazon ah excellent et ça tu l'avais ouais c'est vrai que ça fait un petit bout de temps je l'ai depuis trois ans et je ne te connaissais pas en fait j'avais acheté ça pour ma fille j'étais hyper heureuse quand les éditions Emma m'ont permis de faire de faire ça j'ai adoré bah justement c'était les premiers coloriages qu'on me demandait de faire et parce que les petits jeux à côté c'est eux qui les avaient fait et en fait ils ont récupéré quelques-unes de mes quelques-uns de mes dessins en noir et blanc pour les mettre donc pour les filles qui ont des enfants ou même pour vous voilà vous avez ça donc moi j'avais pris les sorcières mais je crois qu'il y a les il y a les vikings ah il y a les vikings oui il y a les vikings et magiques je crois plus les sorcières non pas sorcières magiques magiciennes ah bah les vikings c'est sûr que je vais y aller ah ouais ah mais depuis que j'ai regardé la série vikings je suis comme une folle oui alors tu sais mes vikings à moi je ne sais pas s'ils sont oui c'est pas grave tu sais que j'ai dit à mon mari si j'avais vu cette série avant la naissance de Tom il s'appellerait Ivar ah ouais ah ouais c'est un truc de fou je suis trop amoureuse et j'ai présenté le livre de Vaillounette oui je l'ai vu je suis allée voir la vidéo et en fait elle m'a répondu et elle m'a dit que j'avais raison pour l'Agartha il y a une de ses illus qui m'a inspiré qui m'a fait trop penser à l'Agartha c'est quoi l'Agartha ? c'est la vikings ah bah tiens blamantum on entend un écho un écho ? ouais mais ça vient de chez Laure il ne faut rien faire de chez Laure ? bah chez Laure c'est une tisane mentetain et avec des petits écoliers je pensais qu'ils aient non je suis sur Youtube non mais tu parles de qui ? sur Youtube ? j'ai fait ça sur Youtube ? ouais elle regarde le live ? oui mais elle a éteint le son ton mute ? ah t'as bien un mute sur ton ordi bah bah oui j'ai mute partout ouais tu vois tu crois qu'il y aura un autre endroit où j'aurais pas un mute ? attends j'ai un truc qui s'appelle voice non ça nous va se mettre là j'ai un truc qui s'appelle ah j'ai un truc qui s'appelle voice meter non mais Sam il m'a dit non de toute façon je pense pas parce que Sam il m'a dit qu'il n'a rien à faire on va rester comme ça il nous reste plus grand temps donc donc alors là l'Agartha c'est une derrière au bouclier ah oui d'accord ah bah ça j'en ai dessiné mais je savais pas que ça s'appelait comme ça elle c'est son prénom tu vois la guerrière au bouclier c'est la femme de Raina et quand j'ai regardé une des illus de Valionette dans son if où elle a le personnage tout sait qui tient comme un bâton et qui a la tête un peu dans le vent ouais quand j'ai décrit j'ai dit elle me fait penser à l'Agartha et Valionette m'a envoyé un message en me disant bien joué bien vu donc j'étais très tu as une vraie passion pour les vikings ah ouais ça a été une révélation cette série donc c'est sublime alors ton colo fait purin alors carocolo dit son colo ah oui il était trop beau ton colo carocolo dans le bleu il est violé aussi Eric il y a dit la question a peut-être été posée mais quels sont vos crayons de couleur préférés à moi ouais les prismacolores ça a été ma petite découverte et c'est Yoru qui m'a envoyé elle m'a offert en gros toute sa boîte de prismacolores qui est hallucinée quand je l'ai reçu du coup je dessine tout le temps enfin je colorise tout le temps avec cela maintenant bon voilà donc moi je vais me faire un café donc ça c'est carocolo après ils répondent à Yerilia pour les crayons et donc Yerilia dit elle a connu l'or grâce à Aura Loa ah oui elle a acheté quelques diamants de painting merci et elle dit les cartes elle avait vu mon unboxing elle dit que les cartes de Loa sont magnifiques ah ben s'ils ne m'entendent pas tu leur dis des gros gros merci pour moi gros gros merci de la part de Loa oui je pense qu'ils t'entendent parce que ils sont top les vrais prismacolores ah ben ok donc non c'est top mais alors je vais retourner Florence repose toi bien je vais retourner voir pour les liquides là par contre tu m'as mis l'eau à la bouche pour les quoi bah ton le pack avec les liquides on va aller voir tout ça non ouais je ne les ai pas en bas parce que j'aurais pu te montrer là tu veux que je te montre à quoi il ressemble si c'est si tu vas pas faire 3 km pour ça je monte juste à l'étage ça va j'ai pas une maison j'ai pas une méga grande maison normalement je suis de retour dans allez 50 minutes ok ok ben prends des patins en roulet non je suis là dans je suis là dans 40 secondes ok à tout de suite ah j'aime bien t'as fini ton colo alors moi je crois que je joue les agos ce soir je n'avance pas va Kiki vas-y mange des petits gâteaux et quatre cafés moi je vais boire un coup d'eau par contre qui c'est qui m'a demandé ça va pour les pour le combo des lapos alors ah le titre de l'oracle attends je te le montre c'est l'alchimie de lumière de Amandine Potier illustrée par Laure Philippon attend est-ce que je peux te mettre le lien ou pas non je pars j'ai une demande du lien pour ton oracle enfin l'oracle d'Amandine et de toi donc je le mets dans mes chats ouais il est sur Amazon Cultura voilà il est un peu parti ah oui et cet après-midi pour ceux qui n'ont pas vu je ne sais plus sur quelle live Agos a montré ton oracle pour le sommeil des enfants je l'ai vu à ce moment là ouais j'ai vu qu'il avait montré je vais vous mettre un point d'ex je vais vous mettre le lien si vous voulez si vous avez fait vos comments et que vous voulez les mettre on les regardera demain soir parce que là je n'osais pas me lancer à les mettre pour regarder ce soir ah mince c'était le boulot ah c'est cool comme ça j'aurai le temps de le finir pour demain ouais tu auras le lien sur sur mon youtube ok est-ce que je peux le mettre sur je peux le mettre sur ton youtube aussi ah bah il faut que je te mette il faut que tu parles et que je te mette le modo pour que tu puisses le faire non non regarde c'est bon il est dans la il est dans la je viens de te le mettre dans ton dialogue ah bon je n'ai pas vu en commentaire ah et non ça passe pas quand tu n'es pas modo donc mets-moi en commentaire je ne sais pas un contenu je veux dire je l'ai mis en chat ouais mais ça passera pas youtube va te le bloquer si tu n'es pas modo ah bon ouais donc mets-moi coucou je te mets modo et tu pourras le mettre voilà je te mets modo kika pourquoi tu dis que chez toi voilà donc tu peux ok donc tu sais faire ça toi mettre quelqu'un en modo c'est bon oui t'as vu maintenant modérateur gestionnaire de cette chaîne wow t'as vu t'as pris le galon mais dis donc ça rigole plus bon je ne te servirai pas à grand chose comme modo mais non mais au moins quand tu veux mettre des liens concernant tes produits tu peux ok je vais pouvoir te spammer attends je te mets le hulule aussi du coup ah mais vas-y bah Céline n'arrête pas de le mettre normalement c'est vrai oh c'est trop mignon Kiki dit c'est un honneur de t'avoir sur le chat oh c'est trop gentil ah bah je peux vous mettre d'autres petits messages si ça vous fait plaisir sauf que j'ai le truc question fréquente sur les modérateurs ok c'est bon une montée en grade lors les filles je vais la remettre ok je vous mets un petit mot d'ailleurs pendant que l'or part vous retrouvez bien sûr que ça a la place vous retrouvez du coup à minuit Colorschila et Ago en live sur la chaîne de là j'ai un gros doute c'est pour ça que j'ai eu un bug c'est sur la chaîne d'Ago ou sur la chaîne de Mélissa je crois que c'est Mélissa oh ils veulent un autographe non mais n'en demandez pas beaucoup n'en demandez pas trop non plus c'est la bague ça part je ne comprenais pas parce qu'en fait j'ai envoyé un truc sur ma télé et et en fait je cherche c'est trop c'est trop compliqué à expliquer toujours est-il que ça y est je vais pouvoir mettre le lien de mon ULU c'est juste histoire d'être présente sur ton chat c'est mignon c'est parce que tu m'as mis modérateur et que tu m'as dit que je pouvais mettre des liens je vais te spammer des liens ah non mais tu peux tu peux mettre on a mis normalement ULU on a mis les liens des chaînes dans le descriptif on t'a mis tout ton discord ton tweet ta chaîne ton patreon je crois qu'on a tout mis vous êtes trop fort bisous Karine à bientôt alors vas-y je veux bien voir vikings moi désolé j'ai un petit j'ai un petit décalage donc avant de me caler il faut que je vois je suis trop et ben la voilà la gerta je savais pas que ça s'appelait comme ça tu vois c'est son prénom en fait la gerta mais il ressemble carrément dans la série ah ouais ah mais c'est possible que je me alors attends c'est possible que quand j'ai dû faire des coloriages de vikings j'ai cherché j'ai cherché vikings sur google tu vois parce que j'y connaissais pas grand chose et du coup si ça se trouve j'ai vu une photo j'ai vu une photo de ce truc là et que je me suis inspirée donc c'est pour ça que tu la reconnais ah mais carrément ça me ressemble avec ses crèves comme ça sur le côté et tout ah bah alors c'est ça c'est que je me suis inspirée d'une photo de belle du coup à l'intérieur c'est ça alors mais je vais sur amazon on le trouve encore ça oui ouais ouais enfin il me semble ah mais moi j'y vais dès qu'on a fini le live voilà je vais te montrer la partie de coloriage il y a un sacré temps de décalage entre les deux là oui c'est une latence un peu bizarre oui c'est un peu bizarre après là pour le coup t'es sur du papier machine assez fin oui mais c'est pas grave ça et les coloriats sont un peu petits il en reste que 10 Catherine oh là là j'ai mis de dire un commentaire ouais mais tu crois pas qu'ils mettent 10 et en fait ils en ont ils en rajoutent ils en renvoient je pense ouais mais j'ai trop peur et en vrai s'il est sur amazon il est aussi sur le site de la fnac attends t'as même pas regardé les coloriages si ça te parlait ou pas ouais mais rien que c'est vrai que c'est les vikings donc je suis regarde j'ai fait mes vikings oh oh et puis avec tu vois faire un petit effet oh je le vois carrément j'ai déjà la couleur je crois que j'en ai d'autres des bébés vikings non c'est trop trop chopin je crois que j'en ai un autre bébé vikings non parce que c'est compliqué je sais pas trop comment ils ont géré leur truc des fois ils remettent le même de temps en temps ils remettent le même coloriage ah là c'est bébé dragon qui sort son oeuf oh oh oui là oh oh j'adore ah là et attends j'ai fait un mec c'est rare lui il me fait penser à tu sais le dessin animé la famille vikings ou je sais pas quoi où t'as le gros père c'est un peu bizarre elle se connait pas ah si ouais si peut-être ça me dit quelque chose ouais t'as vu le deuxième bébé vikings trop mignon mélissa demande c'est quoi ça mélissa tu sais c'est exactement ce que je t'avais montré une fois que j'avais de l'or sur les sorcières bah en fait il y en a un sur les vikings le truc je te l'avais montré une nuit où on parlait ah voilà un autre bébé vikings attends est-ce que c'est celui que t'as vu tout à l'heure ou pas celui-là non c'est pas le même ah non mais c'est clair je crois voilà tu vois ah c'est bon attends ils sont partis en délire dans le chat parce que ce matin on a fait un pourrir à cause que de Rambo on t'imaginait avoir dessiné un Rambo sur une branche en porte-jartel en quoi ? on t'a imaginé dessiner Rambo en porte-jartel sur une branche et pourquoi vous savez je ne sais pas mais on nous a perdu on nous a perdu on était en forrir avec Patrick ça me ferait marrer de coucou Isabelle bienvenue de tenter de le faire parce que Gribou il avait mal compris un mot et il nous a sorti Rambo et du coup on nous a avec Patrick on nous a perdu on est parti en forrir et on n'arrivait plus à s'arrêter ah non mais ça aura été une journée qui restera dans les mémoires c'est moi qui te le dis c'est trop bien je pense que j'irai revoir des vidéos parce que c'est vrai qu'en plus là tu as il y avait les enfants à la maison bah oui je vois que Colorfila elle dit je veux les deux bah oui sur Amazon alors ça c'est alors ça c'est Colorfila des fois on m'envoie des messages elle est en train de regarder en live elle a quelque chose qui lui plaît elle me dit c'est quoi c'est où où je peux trouver attends je vais chercher comme je peux mettre des liens sur ta page oui tu peux je vais le mettre ouais mais il y en a plus de 10 ce n'est pas trop vite parce qu'ils vont tous me le commander j'aurai pas le mien mais si t'inquiète alors celui là c'est les sorcières ensuite tu as le pack qui te propose le sorcière plus magique plus bikini à 17 euros 85 là là c'est le lien pour magique ah non je ne les envoie pas depuis tout à l'heure quel boulet si on a sorcière dans le chat mais ah Geneviève vient de commander sorcière et magique elle l'avait peut-être déjà commandé elle vient de le commander à l'instant ah mais attends le lien il est trop long attends les dépenses aujourd'hui que les gens ont fait attends mais je suis en train de faire je suis en train de faire de la pub c'est un truc qui n'a rien à voir avec mon n'importe quoi moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas envoyer ce lien bon de toute façon en gros dans Amazon vous tapez l'orphelipon et en fait vous allez si vous avez le lien sorcière vous allez voir les deux autres qui sont proposés le fait que tu aies quand même fait les illustrations ça te revient quand même une petite partie à toi quand même j'espère non non parce que je crois que je touche 1% dessus donc 1 ou 2% de 5,95 euros comment te dire que je ne vais jamais dépasser mon avaloir oui bon c'est toujours ça on va dire ben ouais c'est aussi pour ça que j'avais vraiment tu vois là quand je fais un ulule comme ça alors c'est sûr il faut toujours tu n'as pas de distributeur tu n'as pas d'imprimeur tu dois avancer tout l'argent mais c'est l'avantage en fait d'un ulule c'est qu'au moins l'argent tu l'as pour oui c'est ça et en fait derrière si tu veux sur un livre comme ça je vais toucher 10 centimes 1 euro dans le meilleur des cas et en fait sur un cahier de coloriage quand j'en vends un c'est 5 euros que je gagne ouais donc c'est quand même ça change vachement la vie c'est ça c'est un peu compliqué ouais le travail avec les maisons d'édition il faut beaucoup beaucoup travailler et travailler vite pour t'en sortir à peu près bon bah alors je sais t'auras quelques centimes parce que Mélissa vient me commander la totale merci Mélissa Pénel on a commandé deux moi je vais en commander un tout à l'heure j'avais déjà commandé il y a quelques temps l'autre bon ça te fera des centimes ils vont pas comprendre l'éditeur non je crois qu'ils le voient pas trop en fait ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup mais tu vois donc ils ont sorti ces trois là et ils sont jamais revenus vers moi pour refaire d'autres projets bah le truc c'est qu'à l'époque si t'étais pas connu peut-être que ça a pas forcément été vendu mais maintenant t'es connu ça se trouve ils vont revenir te voir en disant je suis pas sûre que je sois beaucoup plus connue qu'à ce moment là ah tu penses tu penses non ouais non je pense que ça change pas de grande chose tu sais les éditions Emma ils sont en Belgique à la base ouais et euh ouais je suis pas sûre que ce soit la reconnaissance je pense que c'est possible que le livre des sorcières il ait bien marché et du coup ils m'ont filé à faire Viking et Magique mais je pense que Viking et Magique n'ont pas bien marché et que du coup tu vois c'est plutôt comme ça que ça fonctionne si t'as un truc qui marche ils te font travailler et en fait ce qui est très bizarre chez moi et ça a toujours été ça c'est que je vais avoir un truc que je vais faire qui va cartonner et à côté de ça je peux avoir des trucs qui font des gros par exemple chez Hachette j'avais fait un premier bloc et celui-là en fait il a cartonné il a été réimprimé déjà j'avais vu qu'il avait été vendu à 20 000 exemplaires ah quand même mais j'ai jamais trop vu de sous tu vois quand il y avait j'ai gagné je gagnais 300 euros en plus c'est une admissive et bon après après si tu veux ils m'ont donné d'autres contrats sauf que derrière les autres trucs ça fait des gros flops du coup ils m'ont jamais donné d'autres contrats ça me fait penser aux chanteurs en fait tu sais qu'ils sont pas qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont que interprètes par exemple ils ont un peu ce truc là où malheureusement déjà ils gagnent pas grand chose et puis en gros si tu fais pas tout tout seul tu gagnes que d'autres quoi mais en fait c'est ça c'est à partir du moment où t'as des intermédiaires c'est c'est vraiment compliqué après j'étais trop contente parce que donc en hulule j'avais fait une première campagne qui s'appelait c'était pour un livre de Nathanael un garçon au pays des fées et je me souviens qu'il y avait une nana sur les moches qui s'était mis à se faire pour diffuser les livres du coup je lui avais demandé si elle voulait bien diffuser Nathanael tu vois et du coup j'avais senti que mon travail ne l'intéressait pas plus que ça enfin bref en gros elle ne voulait pas me diffuser et là j'étais mais trop contente parce que il y a quelques jours elle m'a envoyé un message pour me dire pour me demander si je si je vendais mes cahiers de coloriage pour qu'elle puisse les diffuser parce qu'à priori il y a des librairies qui demandent mes cahiers de coloriage alors je t'entends de moins en moins tu tapes 100 ah mince oui a priori il y a des libraires en fait c'est que je suis en train de m'endormir sur mon siège tu sais je suis de plus en plus en arrière il y a Caroline qui dit ma fille Chloé m'a fait commander les 3 kits je te dis qu'ils vont se demander ce qui s'est passé avec toi Colo avec 4 mains Murphy en perspective excellent ah c'est fou tu vois 1 centime plus 1 centime plus 1 centime tu vas avoir 3 francs 3 euros avec ça je vais aller au bout du monde ah mais tu pourras mettre dans la campagne qui est à partir de 2,40 euros je te disais que je disais des bêtises régulièrement ouais ça veut dire que tu commences à être à l'aise ça me fait plaisir oui je me suis un peu détendue et tout ça sans pulco comme quoi ouais mais c'est moi ton pulco oui ouais franchement non vraiment bon je doutais pas je savais bien je savais bien que t'étais pas un homme et que t'allais pas me manger mais ça fait trop plaisir qu'on ait enfin que de passer un moment comme ça et de se s'en faire comme si on se connaissait quoi ouais ça c'est vraiment magique ouais c'est bizarre c'est bizarre mais impressionnant qu'on s'est jamais parlé autre que pour la mise en place ouais c'est ça donc on se parle comme si comme si on se connaissait depuis toujours c'est ça alors j'ai une question pour toi oui c'est quoi le thème du troisième livre Jennifer qui demande ça c'est qui qui demande ça Jennifer Dream Team Colorist ah ah et bien ouais là je suis alors en général j'ai pas forcément de thème bien que le deuxième t'avais un peu plus d'animaux mais en fait si cette année c'est venu un peu tout seul déjà j'avais pas décidé de faire un thème mais je suis un peu un peu sur vraiment le thème magie avec avec souvent alors il y aura aussi des animaux tout seuls mais j'ai beaucoup aimé le côté personnage tu sais comme si de leur main sortait un un personnage imaginaire un peu magique j'espère que ça vous plaira plus un peu toute magie alors Isabelle Richard vient d'acheter les trois aussi magie, sorcière et vicky il y a Isabelle qui vient de me dire qu'elle a acheté les trois aussi ah bah c'est ça c'est la même c'est Isabelle Richard ah d'accord ok d'accord donc elle a et puis quelqu'un qui dit comme ça tu penseras à nous quand tu iras acheter ta baguette avec tes deux os ah mais non ils sont cons ah c'est vraiment trop gentil merci alors Laure on me demande si tu peux mettre dans mon chat le lien pour les colos que tu sais que tu montreras demain pendant ton live le link de base oui tout à fait si tu te plaques tout de suite ah bah oui parce que tout à l'heure non tout à l'heure c'était pourquoi tu t'avais mis en lien du coup pour Ulu tu m'as mis et puis tu puis tu as mis pour les petits machins on va sortir alors Caroline vient d'acheter sorcière et magie s'il vous plaît laissez-en un à Virginie sinon elle va être triste non c'est Vikin il reste 7 Vikin tu imagines on a déjà eu 3 vendues et non mais là on fait la promo de mon Ulule oui mais tous ceux qui ont acheté les trucs là ils ont déjà acheté dans l'Ulu ils n'ont plus rien à acheter concernant l'or tu vois ils sont en main il faut que tu faut que tu parles d'autres choses en plus on a parlé de tes coupons de tissu ah trop bien on a parlé de tes goodies des sacs j'ai halluciné que vous parliez absolument de tout ah bah on a 24 heures pour parler de toi alors c'est quand même la moindre des choses qu'on parle de tout ce que tu fais c'est rigolo parce qu'en fait je ne l'avais pas vu tout à l'heure mais je les vois un petit peu je vois Penel qui dit c'est un super live ouais que Laura a dit question un peu cul cul c'est quoi non un peu con Ulule c'est quoi bon il est loin mon écran si ça peut m'excuser question un peu cul cul ça c'est comme Rambo ce matin c'est un peu l'idée là c'est le moment où tu sens que tu commences à craquer du coup tu as des gros smileys mortes on les a perdus en plus ça me fait trop mal à la mâchoire alors Ulule je te laisse expliquer parce que tu ne sais pas Ulule attends je te mets le lien en gros Ulule c'est un financement participatif je suis en train de récolter l'argent pour pouvoir imprimer un troisième cahier de coloriage non ta question n'est pas du tout cucu ne t'inquiète pas donc du coup je t'ai mis le lien si tu veux et du coup tu verras il y a plusieurs contreparties tu peux commander le cahier de coloriage volume 3 que je suis en train de créer parce qu'il me reste quelques petites quelques petites illustrations à faire tu as la possibilité tu as plein de possibilités tu regarderas il y a des ça y est je sens que je commence à m'endormir ah oui si tu as un pack avec les trois cahiers de coloriage si tu si tu n'as pas les premiers et que d'un seul coup tu découvres le numéro et tu as une découpe si tu m'en veux pas trop d'avoir traité ta question de cucu bien sûr je comprendrai que tu sois vexée et que du coup tu ne veuilles même pas aller voir le mule mais sache que je n'avais pas de lunettes et que ma tête est très loin de mes yeux alors non j'ai ni j'ai ni faire c'est pas alors c'est j'ai ni faire c'est un dream team que l'on a dit que ça fait j'ai ni faire et elle est adorable une fille elle a le cœur sur la main donc elle ne prendrait pas ça mal que tu es du cul même si tu même si tu l'as dit elle ne prend pas mal vu la commune au Tecta je me suis dit qu'il n'y avait pas de soucis ah bah non c'est ce que je leur fais subir ma pauvre si tu servais tout ce qu'ils subissent je peux te dire que quand j'ai vu qu'ils continuent à me suivre je me suis dit bah ils sont solides parce qu'ils ont eu des vidéos à l'envers ils ont eu tout au début que je faisais mes vidéos on n'arrêtait pas de me dire que j'avais un problème de son et en fait un jour en plein tournage de ma vidéo je me suis aperçue que je n'avais jamais enlevé le petit scotch sur le téléphone et donc je l'ai laissé dans la vidéo parce que je l'ai découvert au moment où je filmais tiens bah Sandy dit dans le chat on reprend du scotch et les mâles de mer le nombre de scotch leur a fait tomber le téléphone ils ont vomi enfin elles ont tout suivi en vrai c'est aussi ça qui crée les crises de fou rire et qui fait qu'on se marre bah ouais et du coup ils continuent de me suivre avec tout ça donc je peux te dire qu'elles sont adorables et ils sont adorables parce que j'ai aussi des garçons il y a Delphine qui a dit j'adore le rire de Vivi ah j'avais pas vu aussi elle m'a dit ton conseil est incroyable et ton colo j'adore merci bonjour et merci pour cette découverte et le partage du coup je me suis abonnée et je pense faire un tour sur les autres vidéos merci Delphine il y a Ophélie qui dit alors je peux t'acheter plusieurs mules pour les présenter sur les marchés bah oui bien sûr si tu regardes t'as un pack avec les 5 avec 5 les floriages que tu peux acheter dans le coup merci qui pour se fourrir merci Jennifer donc Jennifer s'est abonnée à ta chaîne ah merci c'est trop cool Aurore dit on s'accroche ah bah oui c'est sûr qu'il faut s'accrocher pour le suivre t'es tellement rigolote ça m'étonne pas oh c'est gentil merci beaucoup ça me touche Ago nous dit qu'on a un rire très communicatif ah bah ça c'est cool t'as vu un peu je t'ai tenue compagnie quand même jusqu'à 23h45 ouais tu vois comme toi c'est un record pour moi et bah écoute je suis ravie si t'as réussi rien de ce que là et si tu veux aller te coucher je vais pas te retenir de toute façon moi je vais passer bientôt le relais donc là ça va être plus des hors revoir avec une petite discussion plutôt calme j'ai hyper avancé un colo il est très très avancé ce colo en tout cas j'ai hâte de le voir fini oui je vais mais il sera fini celui et puis mon petit couclet là je compte bien le finir en tout cas c'est très très chouette le début est très prometteur ah merci c'est gentil Laure tu oublies pas que tu as inondé ton canapé non ça va j'ai cru et en fait ça va l'eau s'est arrêtée avant bon voilà tu vois les gens s'inquiètent en tant que canapé ouais vous êtes trop chou non ça va je m'en sors pas trop mal j'ai eu peur franchement j'ai eu peur c'est passé sous la prise électrique ça va en tout cas moi j'ai vraiment j'ai stressé 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 mais mais je regrette vraiment pas j'ai passé un moment avec toi mais bon je doutais pas moi j'avais j'avais très très hâte de faire ce live avec toi moi ce qui m'a fait stressé c'était de ne pas réussir à faire ce live avec toi on va tu voir on s'est débrouillé comme des chefs ouais on gère quoi et puis franchement c'est vraiment à refaire ouais enfin ouais moi je crois que là je croise vraiment les doigts pour que bon c'est vraiment bien parti au niveau de lui et je vous en remercie parce que vous avez été super investi et c'est juste incroyable d'avoir des personnes comme ça qui s'investissent pour m'aider à avancer mon hulule c'est mais pourquoi bah en fait je vais te dire on est alors on est quand même bah on s'est retrouvé un peu dans notre bande aussi par rapport à tout ce que spiritualité oracle tout ça on s'est un peu retrouvé pour ça et tout ce qui est spiritualité oracle ou autre ça appelle aussi la bienveillance tu sais quand on s'intéresse à ce genre de choses aux pierres bien souvent c'est t'as une sensibilité particulière et et on s'est retrouvé là-dedans et dès lors où toi tu corresponds dans ton image dans ce que tu véhicules cette bienveillance là nous on a qu'une envie c'est de bah de plonger pour t'aider quoi c'est c'était juste une évidence quoi bah en tout cas ça me touche énormément et du coup en fait j'ai qu'une envie c'est vraiment là c'est de plus en plus mais je me dis j'ai envie de faire que ça en fait j'ai envie de créer des dessins je donne mes dessins je colorie avec vous c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup je ne sais pas si c'est possible d'en vivre mais c'est un truc qui me plairait bien oh merci jeune UF jeune UF à midi bien dit Vivi et alors et Jennifer qui nous dit si j'ai bien compris elle a déjà récolté 7000 euros ou c'est moi qui fume et de base elle demandait 3500 euros c'est ça alors ouais tu expliques alors oui oui Jenny mais en fait la somme de base c'est juste pour pouvoir je vais peut-être dire des bêtises mais pour pouvoir éditer le livre je ne dis pas de bêtises non c'est pas ça alors vas-y en gros en gros ça m'a dit que à 3500 on ne payait pas totalement l'impression mais mais voilà il a préféré mettre un palier un peu plus bas parce qu'il disait que ça permet de créer un peu plus d'engouement en fait quand t'as passé un palier mais du coup en fait c'était à 200% que l'impression était totalement payée donc là c'est bon on y est voilà parce que l'impression coûtait très exactement 6800 euros donc là l'impression est payée mais il faut savoir que derrière il y a aussi tous les frais de port ça représente c'est pareil c'est monstrueux les frais de port c'est clair on doit être à l'année dernière on était à 3000 euros je crois de frais de port donc là on va passer par un mondial relais par contre cette fois mais a priori il faudra quand même payer 200 euros pour qu'un camion vienne chercher tous les produits donc t'as ça après t'as le prix des goodies et là vu qu'on a passé les 200% on imprime un marque-page en noir et blanc un marque-page à colorier sur un papier pareil on va chercher un beau papier agréable à colorier et voilà et après il y a encore d'autres frais qu'on va essayer d'amortir et je sais plus à partir de quel pourcentage où là on commence à gagner de l'argent on commence à gagner un petit peu de sous pour nous donc en fait c'est ça le truc c'est que plus la camion-culule va être haute moins Sam et Laure auront de l'argent à sortir de leur poche pour pouvoir mettre en enfin pour pouvoir finaliser ce troisième livre et les envoie voilà c'est ça j'ai résumé c'est ça t'as bien résumé donc c'est pour ça qu'il nous reste encore 9h pour monter encore cette poignette enfin 9h pour notre marathon mais après on est jusqu'au 30 octobre pour la faire monter je vois que Dream Team Coloradis dit purée ils demandent cher pour ça ils exagèrent en fait si tu veux il y a deux raisons quand même c'est qu'on le fait faire dans la région donc c'est un petit imprimeur tu vois non c'est pas toi c'est pas toi qui tu demandes cher c'est les frais de port ah oui ah bah les frais de port c'est un c'est énorme bah après tu dis en même temps les prix de l'essence a tellement augmenté tu peux comprendre que les frais de port est bien augmenté aussi c'est clair là tout est lié comme le prix du papier un livre que tu as acheté une certaine somme il y a deux ans cette année il a 4 ou 5 euros de plus c'est évidemment c'est évident ouais bah alors ça pour ça du coup Sam il était en mode non non tant pis il a voulu quand même garder les mêmes prix enfin du coup le tout premier était à 10 euros le deuxième était à 12 et là il a dit on va tout mettre à 11 au moins comme ça mais on reste on reste dans les mêmes prix du coup bah c'est super gentil parce que franchement c'est pas le cas enfin je reproche rien aux illustrateurs parce qu'ils sont obligés il n'y a pas le choix de s'adapter mais là vous vous allez vous reniez sur vos marges en fait tout simplement pour rester au même prix donc c'est très généreux oui ça fait un petit peu moins de marge bah Sam est vachement comme ça en fait c'est marrant parce que moi je pense que si je dois être tout à fait honnête je pense que j'étais beaucoup plus comment on dit quand on aime l'argent je sais pas plus vénale enfin pas vénale parce que voilà moi j'aurais peut-être été plus vénale et c'est vrai que Sam pour ça il a une mais d'ailleurs tu vois pour ça aussi il m'a vachement changé il est quelqu'un qui justement c'est avec des personnes comme ça que la société va devenir bien meilleure mais il n'est pas dans amasser plus que ce qu'on a besoin vraiment depuis toujours il a dit non on prend juste ce qu'il nous faut pour vivre tu vois il va jamais chercher à vouloir plus 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 ouais mais d'un autre côté il a raison parce que moi je prends l'exemple de tu sais je te disais tout à l'heure que j'ai mis ma petite maison sur Airbnb ouais bien souvent je me mets un peu je me positionne sur le prix un peu moins cher que les gens qui louent autour mais finalement je remplis beaucoup plus mes logements en fait les semaines de location ouais ah bah oui c'est pas étonnant oui il y a un côté où au final t'es plus accessible aussi donc voilà après moi tant que j'ai pas de frais pour moi enfin si tu veux tant que mon crédit est payé et que j'ai pas de frais qui reste à charge pour moi au niveau de l'eau et de l'électricité quand les gens viennent loger c'est pareil je suis pas là pour faire des millions avec cette maison moi c'est juste pour qu'elle soit remboursée très vite c'est tout voilà et c'est vrai que c'est cool de se dire bah mine de rien c'est payé par les personnes qui y passent c'est plutôt donc tu vois j'ai un peu la même vision que Sam sur ce côté là ouais mais je pense que je pense que c'est plutôt bien donc c'est cool donc bah et tu sais quoi alors il faut qu'on laisse la place aux autres parce qu'il est moins oui bah tu sais j'allais te dire là je suis en train de dormir debout parce que là on est moi j'ai arrêté de colo je parle avec toi comme ça on est autour de notre thé là on est c'est exactement ça j'ai ma tisane je ne dessine plus je colorie plus on est juste en train de causer non bah en tout cas merci beaucoup j'ai passé un moment magique vraiment magique moi aussi j'ai adoré je te remercie beaucoup de m'avoir invitée sur ta chaîne c'était trop cool bah merci d'avoir accepté et proposé parce que je quand t'avais dit quand j'avais entendu dans notre discussion bah je pourrais peut-être faire un live avec Lily alors là on m'a perdu je te jure j'étais si on pourra demander à Go j'étais perdue et puis ils m'ont dit mais non ça va bien se passer non et je suis j'aurais regretté de ne pas le faire donc c'était top je te remercie énormément parce que c'est tout le plaisir était pour moi bah merci beaucoup donc je vais juste voilà je vais te laisser partir si tu veux oui alors ce que j'allais dire c'est je vais essayer de partir bien comme il faut j'ai toute ma liste à faire donc vous vous inquiétez pas il est possible que vous m'entendiez si j'arrive pas à couper bien le micro donc je te dis au revoir et puis moi je coupe merci Laure et de toute façon on se retrouve dimanche pour la vue des colons ouais carrément on fait ça ah oui donc ouais on fait ça bonne nuit à toi bisous bisous à bientôt bisous à tout ça marche donc pour nous ceux qui sont encore en live avec moi merci d'avoir assisté c'était vraiment top de vous avoir avec à mes côtés comme d'hab il n'y a pas voilà il n'y a pas alors j'ai vu des gens et d'habitude quand je vois des nouveaux noms j'essaie de savoir qui vous êtes etc je suis désolée si je ne l'ai pas fait Laure était sur deux autres plateformes de son côté donc c'était un petit peu difficile de gérer le chat et puis d'apprendre à la connaître etc donc voilà ce n'était pas un live comme d'habitude comme vous le connaissez d'habitude chez moi en tout cas moi je me suis régalée je me suis régalée de vos présents je me suis régalée de vos mots et puis merci de tout ce que vous faites pour Laure et franchement merci de faire avancer la cagnotte Lulule là on va se retrouver sur la chaîne de Colorphila pour la suite de notre marathon là on arrive donc à je ne dis pas de bêtises mais 12h non plus que 12h on a commencé à 9h donc ça fait à 15h de live donc il nous reste 9h de live à tenir pour pour la cagnotte Lulule de Laure donc merci à tous merci de merci merci d'être vous merci d'être là merci Jennifer pour les questions qui nous ont fait rire donc j'ai commencé avec un fouet j'ai fini avec un fouet sur mes lives donc c'est juste top donc je vais me répéter mais je vous aime je vous kiffe et puis et puis on continue ce beau ce beau marathon félicon et donc je vous retrouve dans le chat chez Laure chez Colorphila et donc en duo avec Ago mais peut-être sera-t-il torse nu la surprise est à son comble allez on se retrouve chez Colorphila oui c'est chez Colorphila qu'on va là maintenant pour bisous Sandy merci d'être venue même si t'étais malade j'espère que tu vas mieux ah génial Sandrine si t'as oublié tes douleurs bah on a gagné en fait merci 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 et on est là pour vous faire du plaisir donc si vous avez du plaisir à nous regarder bah c'est juste juste top donc bah je vous retrouve chez chez Mélissa je vous fais des gros bisous 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 à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501